Deux véhicules étaient garés aussi derrière. C'était des picopes eux aussi. Commandant Arobe est descendu du picope qui était devant. Moi je me suis levé. Je suis parti vers lui. Je l'ai salué. Il m'a demandé qui est le chef de poste. Je l'ai dit présent. Tu vois les deux picopes derrière là ? Ils sont venus vous tuer. Qui était ici ? Mais comme il me disait sa main sur les épaules là au moment où il me disait ça. J'ai enlevé ses mains sur le loupon, je l'ai quitté. Mesdames et messieurs, vous êtes les bienvenus à la cour d'assises de Conakry. L'attaque du domicile du président de la République est entrée dans sa deuxième phase. Celle qui voit la comparution des témoins présentés par l'accusation. Le procureur général avait promis, mesdames et messieurs, pour faire asseoir son accusation d'apporter des témoins à charge. Eh bien, mesdames et messieurs, le premier à comparaître aujourd'hui est l'adjudant-chef Faudet Abbas Souma. Il a été chef de poste ce 18 juillet, moment des faits. Son témoignage a porté, mesdames et messieurs, sur les premières heures de cette attaque. Il est revenu au cas par cas sur son premier contact avec le commandant Aoube. Au mois de ce 19 juillet, également, sa première réplique à travers un coup de feu de sommation. La résistance les assaillant jusqu'à l'aube, mesdames et messieurs, un témoignage particulièrement édifiant à la cour d'assises de Conakry. Mais avant d'arriver à ce feuilleton judiciaire dans l'émission GIDE, je vous invite à suivre la comparution qui s'accusait. Après, mesdames et messieurs, le colonel Alga Simoubari, il n'y a que le lieutenant Lamarana Diallo, mais aussi le capitaine Chérifard, justement, ont défilé à la barre de cette session de la cour d'assises de Conakry. Mesdames et messieurs, vous êtes à l'émission GIDE. GIDE vous est proposé par Abdoulaye Dibir Diallo. Vous êtes les bienvenus. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission GIDE, Justice et Information Droit. Mesdames et messieurs, comme annoncé, le face-à-face, tant qu'à tardu, l'heure est arrivée. En tout cas, dans la salle d'audience avec la reprise aujourd'hui, il y avait là les témoins présentés par l'accusation, c'est-à-dire le procureur général. Il s'agit du commissaire Fabou, des services justement de la lutte contre la criminalité. Il s'agit également du commandant Tamba Giawara du BM3. Il s'agit également du commandant Akabé de l'éco-18. Ces trois témoins devraient, selon l'accusation, apporter des preuves sur la justesse de la poursuite engagée contre les accusés ici à la barre. La défense attendait ce moment également pour démontrer le contraire, qu'il s'agit là tout simplement d'un montage. En tout cas, c'est ce que la défense indique et que s'il y a eu attaque, les auteurs se trouvent ailleurs. Et non ceux qui sont dans cette salle d'audience de la cour d'assises de Conakry. On peut dire que ce sont des moments intenses justement de débats judiciaires qui s'annoncent à la cour d'assises de Conakry. En attendant, vous allez suivre aujourd'hui la comparution du colonel Dacimou Bari. Il est poursuivi pour abstention d'élections dans cette affaire. Sa comparution est particulièrement édifiante. Mesdames et Messieurs, vous êtes dans l'émission GIDE. Justice, Information, Droits vous est proposée par Abdoulaye Dibédialo. Vous êtes bienvenu. Gendarme, j'ai dit pour confirmation que j'ai eu mon titre de congé, appeler mon soeur personnel qui est Capitaine Serif Baldic. C'est comme ça que je les ai dit. Et de Ibramassouri Dialo, qu'avez-vous dit ? Ça aussi, quand, par exemple, peut-être comme ils ne se sont pas satisfaits d'appeler Capitaine Serif pour confirmer que j'ai un congé, on m'a répondu encore dire, tu es voyagé avec qui ? J'ai dit, j'ai voyagé avec un ami qui a le même titre de congé que moi, Ibramassouri Dialo. Lui aussi, on l'a appelé. Et quand ceci là venait, moi, j'étais déjà en prison. C'est le jour de notre départ, comment dirais-je, à la maison centrale qu'on se vit avec le Capitaine Serif et l'autre. Voilà. Ils n'ont pas trop de congé. Vous avez expliqué la même chose au juge d'instruction. Je les ai dit. Et vous aussi n'ont pas vérifié. Jamais plus grand, jamais. Dès que j'ai parlé, mon soeur de personnel, Capitaine Serif, ils l'ont dit qu'ils vont l'appeler, voir effectivement s'ils sont en congé. Bon, vous avez dit tout à l'heure que vous connaissez le commandant Aoubi. Oui. Quels sont vos rapports ? Le commandant Aoubi, après la formation, nous sommes tous venus à la présidence. Vous comprenez ? Oui. Et j'étais avec le patron. Moi, j'étais avec l'ex-primeure dame. J'étais son chauffeur. On se vaillait, mais c'est quand le patron venait au domicile qu'on se vaillait. Quel patron ? Le feu général à l'Aoubi. Le feu général à l'Aoubi ? Oui. Vous étiez le chauffeur de la première dame ? Oui. C'est en ce moment que vous avez connu le commandant Aoubi. Non. Vous le connaissiez avant ? Celui qui m'a formé, après la commune de base. Oui. Clément Francis, c'est lui qui était mon formateur là-bas. Oui. Voilà. Vous avez continué vos relations jusqu'à la présidence ? Après notre répartition, il était avec le président, nous on était avec la première dame. C'est quand il se déplace vers le domicile qu'on se voit ici, il n'y a pas de contact. Quand le président vient ? Au domicile. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de chefs de groupe. Oui. Ça s'est fait, c'est une souffle de l'élève. Maintenant, si ce n'est pas son tour, on ne se voit pas. Moi, je suis... Vous savez, entre l'élève et le maître, il y a souvent un lien de subordination, d'influence. Est-ce qu'il n'avait pas une certaine influence sur vous ? Par rapport à... Oui, le commandant a obé. Non, il n'y a pas ça entre nous, c'est un chef à moi. Quand je le vois, mon devoir, c'est pour le salier. Plus rien d'autre. Plus rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Quand je le vois, mon devoir, c'est pour le salier. Vous connaissez son domicile quand même ? À Bouloginé, ici ? Oui. Non, mais à Bouloginé, tout le monde connaît au B.A. de Bouloginé. Vous lui rendez visite ? Non, jamais. Jamais. Jamais plus grand, jamais. Mais vous connaissez son domicile ? À Bouloginé, elle n'est pas ici. Oui. Et c'est là-bas qu'il était. Vous connaissez le domicile de Mme Fatou Bayar aussi ? Non, jamais plus grand, jamais. Jamais ? Jamais. Vous n'avez pas connu Mme Fatou Bayar ? Jamais de ma vie, c'est pas la maison centrale ici. Pourtant, elle est très connue par les militaires. Oui, c'est ça, ça n'engage que moi, je ne l'ai pas connue. Vous, vous ne l'avez pas connue ? Jamais plus grand, jamais. Mais pourquoi vous, on vous cite dans cette affaire, comme ça ? Moi, on ne m'a pas cité, personne ne m'a parlé de mon nom ici. Moi, c'est Joliba qui m'a appelé. Votre nom est venu comme ça, du ciel ? Non, c'est pas... Il m'a appelé sur mon numéro. Oui, pour connaître votre numéro, il faut connaître votre nom d'abord. Et on cherche à connaître votre numéro de téléphone pour vous... Non, moi, parmi les accusés ici, vous pouvez me demander. Personne ne m'a dénoncé ici. Mais est-ce que vous pensez que c'est par hasard qu'on appelle ? Pourquoi moi, on ne m'a pas appelé ? Ah, monsieur le président, ça, je n'arrive pas à comprendre. Ça, même moi, ça m'étonne, là où je suis comme ça. Parce qu'on m'a appelé simplement que j'ai gagné un tour. Je dis... Dans l'armée, vous êtes chauffeur ? Je suis chauffeur, mais quand c'est un chauffeur ? Mais quand c'est un chauffeur ? Oui. Vous devriez normalement insister sur le fait qu'il soit précisé qu'effectivement, l'année 2018, vous étiez à la baie. Mais j'ai bien dit, j'ai insisté à ce que je n'ai pas fait. Mais comme moi, déjà, on m'a dégradé ça, je ne suis plus sur mes responsabilités. Ce que je peux à vous dire, c'est pour dire, allez-y, vérifiez dans mon unité. Je les ai dit, allez-y voir la garnison si effectivement, je n'ai pas eu un papier de congé. Ils ne l'ont pas fait. C'est quand je dis maintenant, je dois aller voir mon soeur personnel qui m'a même donné mon papier de congé. C'est en ce temps que je parlais même du capitaine Serif. Après, on m'a dit que j'ai dit avec le lieutenant Ibrah Massouri, qui a aussi son titre de congé comme moi. Bon, est-ce que, avant l'attaque du domicile du président, vous n'avez pas appris que cette attaque se préparait ? Jamais de ma vie. Jamais, jamais. Vous n'avez pas soupçonné Aoubib ? Est-ce qu'il est votre formateur et il y a un lien de subordination entre vous et il y a quelquefois beaucoup d'intimité entre vous ? Monsieur le président, je peux vous expliquer un peu ? Oui. À la présidence, chacun a son rôle à jouer. Aoubib, c'est mon chef. Et puis, moi, je sers à un côté, il sers à l'autre côté. Si ce n'est pas au moment du service, ça aussi, c'est quand il me permet de m'adresser à lui. Sinon, je n'ai pas le droit, je n'ai même pas le droit de rentrer dans leur dispositif. Je suis sur la première dame, il est sur le patron. Donc, ce dispositif, si ce n'est pas quelqu'un qui a la garde racontée là-bas, il n'a pas le droit de rentrer, même contacter, même si c'est lui qui t'a mis au monde. Tu ne peux pas. Ça ne se fait pas. Donc, Aoubib, ce qui était entre moi et Aoubib, c'est quand je le vois, je le rends des honneurs en tant que chef. C'est tout. C'est tout ce qu'il y a entre moi. C'est tout ce qui est entre moi et commandant Aoubib. Mais, selon vous, qu'est-ce qui vous amène ici ? Parce que vous ne connaissez rien, apparemment. Vraiment, M. le Président, moi-même, là où je suis comme ça, je me demande pourquoi je suis là. Quelqu'un qui est venu uniquement pour prendre un colis, qui se retrouve dans deux ans de prison, je me demande pourquoi ça. Là où, juste depuis mon jour, que je suis rentré au Maison Central, je n'ai fait que penser ça. Pourquoi moi, je suis là ? Vous avez mené des enquêtes personnelles pour savoir celui qui a pu prendre votre nom et votre numéro de téléphone pour le connaître ? Comment, comment je peux mener des enquêtes ? Je suis en détention. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Moi, tout mon espoir, c'est dur que vraiment, j'ai gagné, je vais aller récupérer. Au cours de l'enquête, on vous a dit quand même que telle personne vous a dénoncé. On ne m'a jamais parlé ça. Jusqu'à là où on est comme ça. Personne ne m'a dit que, peu ou pire, m'a parlé mon nom dans l'affaire-là. Jamais plus grand jamais. Depuis que l'affaire a commencé, on ne vous a jamais dit que vous êtes interpellé parce que vous êtes dénoncé par un tel ? Jamais plus, je ne l'ai jamais entendu. Ça paraît bizarre parce que les noms ne viennent pas comme ça. Moi-même, je me demande, monsieur le président, parce que moi, on m'appelle pour venir prendre ce que j'ai gagné, on me pose l'affaire des coups d'État. Qu'est-ce que c'est moi que j'ai à faire dans l'affaire des coups d'État ? On me demande n'importe comment. J'ai dit, moi, ce n'est pas ce qui m'a amené ici. Moi, on m'a appelé pour venir prendre ce qu'on m'a dit que j'ai gagné. Trois sacs de riz et un groupe électrogène. Électrogène ? Oui. Que vous avez gagné ? Oui. Vous avez quel opérateur téléphonique ? Ah, c'est un jeu. Je veux Selcom. Selcom ? Oui. Selcom donne de grands prix, hein ? Pardon ? Selcom donne de grands prix aux gens qui gagnent. Ah, comme on entend la radio, chaque fois que les gens gagnent comme ça, c'est ça, hein, sinon, rien d'autre. Voilà, M. le procureur. Vous avez des questions à l'accusé Lamarana. M. Lamarana. Oui, nous sommes le procureur. Vous êtes poursuivi pour abstention délictueuse. Pardon ? Vous le savez ? Non, c'est maintenant que j'ai le sens, parce que vous m'avez dit ici. Non, mais ce n'est pas ici. Vous avez eu l'accusation, quand même. Vous avez eu l'arrêt de la chambre d'accusation. On vous a donné ? Oui, on m'a donné. Voilà, on vous a informé. Oui. On a tenu de cette session-là. Oui. Et on vous a dit les faits qu'on vous reprochait. Oui. Je vais vous demander une chose. Oui, M. le procureur. Restez fidèles à ce que vous avez dit à l'enquête préliminaire. Oui. Je crois qu'à l'enquête préliminaire, on ne vous a pas torturé. Répondez-moi. Est-ce qu'on vous a torturé ? Pardon ? Est-ce que vous avez été torturé à l'enquête préliminaire ? À la gendarmerie ? Oui. Oui, on m'a torturé, moralement. Moralement ? Oui. En quoi faisant ? Voilà, parce que le jour où ma femme m'a appriqué comme m'a appris, elle était en état de famille. Oui. Bon. Elle venait sur la pluie. Il faut parler, mon frère. Donnez-moi un peu de temps. Vous ne pouvez pas ? On peut interrompre, hein, pour vous permettre de pleurer le temps que vous voulez, après on va reprendre. Oui, permettez-moi un peu. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ? Hein ? Bon. Votre femme était en état de famille. Hein ? Voilà, c'est ce qui vous fait pleurer. Et à quoi, qu'est-ce qui se passait par la suite ? M. le Président, laissez-le parler. Vous savez qui veut parler, laissez-le parler. Moi, je lui ai demandé si on l'a torturé. C'est-à-dire, moi, je lui ai parlé. Est-ce qu'à la gendarmerie, on l'a torturé ? Je lui ai parlé. Voilà, allez-y. Allez-y. Pourquoi ma femme venait sur la pluie avec son état ? On n'acceptait pas qu'il me donne à manger. Elle est venue le vendredi, le samedi, le dimanche. Je les voyais sur la pluie. On les faisait retourner. Tu as tout ? Oui. Ça, ça m'a beaucoup frappé. Merci. C'est votre torture, ça. C'est très bien. De toutes les façons, moi, je vous apprends que vous êtes militaire. Quand vous êtes dans certaines situations, en attendant que les enquêtes évoluent, tous les contacts sont coupés. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez prendre ça comme vous voulez. Moi, ce n'est pas mon problème. Moi, je vous demande une chose. Est-ce que vous pouvez être fidèle à ce que vous avez dit à la gendarmerie ? Parce que je vais vous dire une chose. Oui. Je vous ai suivi avec le président. Oui. Vous êtes dans la logique, comme tous ceux qui sont déjà passés, de dénégation systématique. Vous pouvez, hein ? C'est votre droit. Mais ce que vous avez dit à la gendarmerie est là. Ce que vous avez dit au niveau du pôle de juge d'instruction est là. Moi, je veux vous demander. Est-ce que vous vous rappelez de ce que vous avez dit à la gendarmerie quand on vous a interpellé ? D'abord, on vous a interpellé. Pourquoi ? Pardon ? Pourquoi on vous a interpellé ? Vous ne savez pas. Vous dites que personne ne vous a dénoncé. Non, moi, personne ne m'a dénoncé. Moi, je vais vous dire. C'est parce que, en remontant les relevés téléphoniques, on a vu votre numéro de téléphone sur le numéro de téléphone de quelqu'un qui était impliqué dans l'attaque. Voilà comment on est allé à vous. Voilà. Donc, dites-moi, qu'est-ce que vous avez dit à la gendarmerie ? Pardon ? Qu'est-ce que vous avez dit à la gendarmerie ? Ce que je viens de dire devant le président ici, c'est ça ? Pardon ? Ce que je viens de dire tout de suite là, c'est ce que je dis. Ce n'est pas ce que vous avez dit. Donc, ça... Ce n'est pas ce que vous avez dit. Ah, vous pouvez m'expliquer maintenant ce que j'ai dit. Quand on vous a demandé, est-ce que vous connaissez M. Alpha Omar Diallo, A.O.B., qu'est-ce que vous avez répondu ? J'ai dit A.O.B., commandant A.O.B. a été mon formateur. Il m'a formé au kilomètre 36. C'est ce que vous avez dit ? Hein ? C'est ce que vous avez dit ? Oui. Bon, moi, je vous lis ce que vous avez dit. Oui, je connais le commandant A.O.B. Il a été mon encadreur au kilomètre 36 depuis 1996. En dehors de cela, il n'y a aucune relation particulière entre lui et moi. C'est ça ? Oui. Bien. Ensuite, on vous a demandé à qui appartient le numéro de téléphone 65 90 11 24. Qu'est-ce que vous avez répondu ? On ne m'a jamais demandé ça. On ne vous a jamais répondu ? Jamais. Au moins, je vous dis qu'on vous a posé la question. Voilà la réponse que vous avez donnée. OK. Je vous avoue que ce numéro appartient au lieutenant Amadou Gallo, en service au BGM de Sangoya. Vous continuez. Je précise que le lieutenant Amadou Gallo m'avait appelé sur ce numéro le 14 juillet 2011, aux environs de 14 heures, afin de le trouver à Kosa. C'est vous qui avez dit ça ? Ça, je vais vous expliquer aussi, si vous voulez. Non, je demande si c'est vous qui l'avez dit. Je vais vous expliquer comment. Elle comprend. Est-ce que vous l'avez dit ? Vous avez donné cette déclaration ? Non, jamais. Voilà. Vous n'avez pas déclaré ? Jamais. Qu'est-ce que vous voulez m'expliquer alors ? Voilà. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Vous m'a expliqué ? Moi, Amadou Gallo, c'est un préventionnaire à moi. On a fait la même formation. Mais, le moment où j'ai eu le conjoint, je ne pouvais pas partir comme ça. Je partais au camp pour avoir les bons de riz. Parce qu'on laisse là-bas les bons de sac de riz. Et puis, le fin de mois, on t'empite. Vous voyez ? C'est en ce temps, quand je suis parti là-bas. Mais au camp là-bas, dès qu'on te va dans la précipité, on te dit, bon, c'est à 75 000 ou à 100 000 pour qu'il se jacquitte. Maintenant, j'ai dit que c'est nécessaire parce que le lieutenant Amadou, excusez-moi, 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 je vais finir. Laissez-le continuer, oui. Moi, expliquez-vous, oui. Maintenant, c'est en ce temps, parce que la femme de lieutenant Amadou, il laissait les bons de riz à 150 000. Vous comprenez ? C'est en ce temps que je suis venu, je les ai trouvés, c'est parti, c'est lui, à Dabompa, là où on est dans son double cible même. J'ai trouvé sa femme là-bas. Ça, c'était le 14. Quand je suis arrivé, j'ai demandé après sa femme. Sa femme me dit qu'il n'est pas là-bas. J'ai dit, ah, et pourtant, j'étais venu pour quatre sacs de riz, parce que je suis en congé. Sa femme me dit qu'il faut voir son mari. J'ai resté un peu, comme je ne l'ai pas vu, je suis rentré à la maison. Pardon, le 13, le 14 maintenant, Amadou même m'a appelé, c'est lui-même qui m'a appelé. En me disant, ah, madame m'a dit que vous étiez passé à la maison. Il vous a appelé à quelle heure ? Excusez-moi. Il vous a appelé à quelle heure ? Excusez-moi. Oui, Amadou même vous a appelé, il était quelle heure ? Amadou m'a appelé le vendredi. Le 14 ? Non, non, oui, le 14. Oui. Le 14. J'ai passé celui, le 13. Oui. Il m'a appelé le 14. Oui. J'étais à la... Hein ? C'est vers le 9h qu'il m'a appelé. 9h ? 9h, oui. 9h du matin. Oui. Maintenant, je le dis, je dis là où je suis comme ça, je n'ai pas de cardinal. Mais néanmoins, je ferai tout pour aller te rencontrer, parce que j'ai passé à la maison. Vous n'avez pas dû continuer pour moi. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Ça va. Laissez-moi. Laissez-le. Gardez votre... Laissez-moi finir. Oui, s'il vous plaît. M. le Président qui passe la police. M. le Président, ça va. Voilà. M. le Président. M. le Président. Non, écoutez. Il ne crie pas ce que vous voyez. Non, il n'a... M. le Président. M. le Président. M. le Président. M. le Président. Et vous, vous êtes le Président. M. le Président. Vous n'avez pas raison. Vous n'avez pas raison. Ce n'est pas à vous de faire la police. De l'audience. Je n'ai jamais fait la police. Jamais. Je n'ai jamais fait la police. Vous voulez crier sur la cour ? Je ne suis pas ma fils. Vous voulez crier sur la cour ? Je ne crie pas sur la cour. Je ne crie pas sur la cour. Bon, taisiez-vous et asseyez-vous. Alors, dites-moi. Vous voulez crier. Vous voulez crier ou vous asseyez-vous ? Sinon, vous allez nous excuser tout à l'heure. Je ne crie pas ma fils. Ne trouvez pas cette audience, M. le Président. Un fils comme toi, je n'en veux pas. Un fils comme toi, je n'en veux pas. Bon, M. Yalou. Oui. Vous êtes venu au domicile de Amadou Diallo, du lieutenant Amadou Diallo. Oui. Le 13, il n'était pas là. Et au 14h à 9h, il vous a appelé. Oui. Quand il m'a appelé, j'étais à la maison. Je lui ai dit, je lui ai dit, ah, dis donc, là où je suis comme ça, je n'ai pas de carburant. Vous comprenez ? Oui. Après, je lui ai dit, ben, néanmoins, je vais profiter d'aller. Parce que moi, je sais pourquoi. Je suis allé sur lui. Vous comprenez ? Oui. Maintenant, j'ai pris 30 000 francs. J'ai payé 4 litres de sang, je me suis rendu, au café. Il m'a dit de le trouver au café. Quel café ? Le café où il se trouve ? Au café, au coin de Carifour, avant d'arriver au rail, la route qui mène à Sous-Eur. À Cosa ? Non, non, non. À SBK. Sous-Euron point, là. Oui. Là où il y a la gendarmerie. Oui. Bon, il y a un café qui est là-bas, les militaires se réunissent là-bas, souvent. Oui. Je suis venu, j'ai garé ma voiture, je l'ai trouvé. Oui. Quand vous quittez la mairie de Matoto, vous remontez ? Voilà, voilà, effectivement, voilà. Oui. Maintenant, quand je suis venu, j'ai garé ma voiture, je me suis venu avec lui au café. Je l'ai demandé, j'ai dit, dis donc, j'étais au camp pour un problème de bonne main. Les gens-là, si on te voit que tu es dans la précipité, on te fait, j'ai dit, aide-moi à côté de ta femme pour que je gagne, donne-moi 4 sacs de riz. Le prix, 4 sacs de riz, ça vous fait combien ? Ça me fait 600 000. 600 000. À région de 150, 150. C'est vous qui alliez lui remettre le riz et elle, elle vous donne de l'argent ? Elle, elle me donne de l'argent. Oui. Maintenant, à la fin de moi, elle va au camp, je prends le riz et je le donne. D'accord, c'est compris. Maintenant, Hamad m'a dit de faire le bon. Oui. J'ai fait le bon, j'ai signé, je l'ai remis. Il a appelé sa femme devant moi là-bas. Il dit, bon, j'envoie mon ami. Voilà, j'ai réussi, il a fait le bon avec moi. Quand je rentre, je vais te remettre le bon. Remets-lui vers-en. Alors, j'ai pris ma voiture, je suis parti chez lui. J'ai trouvé madame là-bas. Elle me dit, ah, mon mari, là où tu m'as trouvé comme ça, là, je n'ai que 500 000 ici. Mais comme le mois est long, prends ça à ton retour. Quand je récupère mes quatre sacs de riz, je vais te donner nos 100 000 qui restent. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Elle me dit, oh, il est bon. Oui, ça va, ça suffit. Voilà, j'ai dit, j'ai donné le bon à son mari. Écoutez le procureur, maintenant, il va continuer. Monsieur le président, merci. Merci, vous m'avez permis d'écouter tout ce qu'il a dit là. Voilà la réalité des faits qu'il essaye d'emballer. Suivez la lecture attentivement. Quand Hamad l'a appelé aux environs de 14 heures afin de le trouver à Kauza. Suivez, je lui ai répondu que je n'avais pas de carburant. Il vient de le dire. Par la suite, il m'a rassuré de venir qu'il va me donner du carburant. Là, arrivé au lieu du rendez-vous, j'ai appelé Amadou Gallo qui est venu me trouver. Là, le train Amadou Gallo, c'est lui qui paraît, le train Amadou Gallo m'a signifié qu'il veut préparer un coup d'état. Je lui ai immédiatement dit que je ne suis pas dedans. Sur le champ, le train Amadou Gallo a téléphoné au commandant AOB, c'est lui qui parle. Ce n'est pas moi, hein ? En lui disant, en lui demandant que s'il me connaît, puis il m'a passé le téléphone. J'ai demandé au commandant AOB de quoi s'agit-il. Il a coupé le téléphone après que AOB ait dit qu'il a été mon formateur. La suite de la cause, il ne dit pas, c'est que AOB lui a demandé d'accepter ce qu'Amadou lui a proposé. Il continue en parlant des 500 000 qu'il a essayé de maquiller là pour dire que c'était pour avoir dû dire. Voilà ce qui s'est passé. C'est ainsi qu'il m'a remis un montant de 500 000 francs. Après, je suis venu rendre compte, c'est lui qui parle, à mon chef personnel, le capitaine Shérif Baldé. Voilà pourquoi le capitaine Shérif Baldé est là. De ce que le lieutenant Amadou venait de me dire, il m'a conseillé de ne pas me mêler de cette affaire. C'est lui qui parle. C'est vous qui avez dit ça ? Jamais plus grand jamais. Bien, ce n'est pas vous. Je n'ai jamais dit ça. Ce n'est pas vous. C'est bon. C'est bon. À la gendarmerie, lieutenant Lamarana Diallo, on vous a demandé, lieutenant Lamarana Diallo, de quoi aviez-vous parlé au téléphone avec le commandant AOB, en présence du lieutenant Amadou Diallo, le jour que ce dernier vous a remis 500 000 francs compris de carburant ? Le lieutenant Amadou Diallo, vous avez répondu quoi à cette question ? Amadou Diallo, je n'ai jamais parlé de l'affaire. Bien, voilà la réponse que vous avez donné à la gendarmerie. Commandant AOB et moi, à part des salutations de courtoisie, nous n'avions rien parlé. Plus tôt, il m'a demandé de lui passer le lieutenant Amadou à qui il a demandé s'il me connaît. Vous voyez, lui, il parle avec le lieutenant Amadou, qui lui parle de coup d'état. Il ne veut pas se mêler de ça. Le lieutenant Amadou, pour le convaincre, lui passe AOB, qui est son formateur, pour le convaincre. La gendarmerie le demande, maintenant, qu'est-ce que lui et AOB se sont dit ? Il a dit que AOB lui a demandé s'il connaît Amadou. Vous voyez, c'est un match de ping-pong. Voilà. Celui-ci a répondu par l'affirmatif. En fin de compte, il s'en est allé. Voilà. Le lieutenant Amadou Diallo, Oui, je le procréère. On vous a encore demandé pourquoi en lieu et place du commandant AOB de Bata, vous aviez rendu compte du contenu de votre entretien avec le lieutenant Amadou Diallo au chef du personnel, le capitaine shérif Baldé. Parce que ce n'était pas lui qui était censé être votre chef. C'était le commandant AOB de Bata. Pourquoi ? Je n'ai pas bien compris la question. On vous a demandé pourquoi en lieu et place du commandant AOB de Bata, vous aviez rendu compte du contenu de votre entretien avec le lieutenant Amadou Diallo au chef du personnel, le capitaine shérif Baldé de Bata. Pourquoi ? Moi, on n'a jamais... Ça dit... On m'a même pas demandé à faire d'AOB. Moi, on n'a jamais parlé au téléphone. Non. Jamais. On ne vous a pas posé cette question. Jamais plus grand-jeu. Bien. Mais moi, j'ai une réponse. On vous a posé la question. Vous avez répondu. Je lui ai rendu compte parce que c'est lui qui gère les problèmes du Bata et qu'il est mon homme de confiance. Voilà votre réponse. Ensuite, on vous a demandé, le lieutenant Lamarana. Lieutenant Lamarana Diallo, vous aviez préféré donner des explications à votre frère et ami, le lieutenant Ibrahima Suri Diallo de l'artillerie, plutôt qu'à votre commandant d'unité. Pourquoi ? Qui est le lieutenant Ibrahima Suri Diallo ? Moi, voilà, le lieutenant Ibrahima Suri Diallo. J'aime bien, insignez-moi. Rependez ça d'abord. Qui est le lieutenant Ibrahima Suri ? Oui, Ibrahima Suri. C'est un promotionnaire, c'est un parent à moi. Il est de Yemberh, je suis de Yemberh. Voilà. Bon, qu'est-ce que vous voulez dire de plus ? Non, attendez, monsieur le président. Qui a parlé de lui à l'équipe d'enquêteurs à la gendarmerie ? Voilà. Ça, c'est pourquoi je vous dis, quand ils m'ont demandé, hein, on m'a dit à la gendarmerie, bon, comment on peut savoir que si tu étais en congé ou tu as voyagé avec qui ? Le lieutenant Ibrahima Suri et le capitaine, comment on dirait, Sérif, je les ai appelés simplement pour un simple témoignage. Parce qu'ils n'ont pas voulu aller au garnison là-bas pour vérifier mon problème de congé. Donc, c'est vous qui avez parlé du lieutenant Ibrahima Suri Diallo ? Oui, je dis que je suis voyagé avec lui. D'accord, merci, merci. C'est pour leur dire que vraiment, j'ai voyagé avec lui et j'ai eu mon congé. À la question de la gendarmerie, vous avez répondu, c'est pour un problème de témoignage au cas où ça péterait. Ça ou quoi ? C'est pour un problème de témoignage au cas où ça péterait. Jamais plus grand, jamais. C'est pas vous qui l'avez dit ? Jamais. D'accord, doucement, il n'y a pas de problème, je suis d'accord avec vous. Ensuite, le lieutenant Lamaran Diallo, en par les circonstances, pouvez-vous avoir des témoins plus que votre commandant d'unité ? Si oui, lesquels ? On vous a posé cette question ? Pardon ? Lieutenant Lamaran Diallo, en par les circonstances, même si vous niez tout aujourd'hui, la question est là. Pouvez-vous avoir des témoins plus que votre commandant d'unité ? Si oui, lesquels ? Pour mon problème de congé ou bien quoi ? Le problème de congé, vous êtes fonctionnaire, non ? Oui, mon problème de congé, c'est ce que je connais. Attendez, le lieutenant. Oui. Le problème de congé ne peut poser aucun problème. Si, parce que c'est à cause du... Dans ce document que j'ai là, que je vais parcourir avec vous, il n'y a aucun problème parce que vous êtes en congé. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème seulement parce que vous avez eu un entretien, en principe, que vous aurez dû, conformément à l'article 56 du code pénal, immédiatement porté à la connaissance des autorités administratives ou judiciaires. Ce que vous n'avez pas fait. Moi, je n'ai jamais reçu l'information. Que ce soit... Dans cette question, vous avez répondu, le lieutenant Lamarana. J'ai rendu compte de ce que le lieutenant Amadou Diallo m'a dit au capitaine Sherif Baldé, croyant qu'il va rendre compte à son tour au commandant du Bata. J'ai proposé au capitaine Sherif Baldé, gestionnaire des ressources humaines du Bata, de rendre fidèlement compte du coup d'État qui se tramait contre le président de la République. Il a retorqué en disant de l'attendre et de voir la suite. Voilà. Voilà ce que vous avez dit à la gendarmerie. Monsieur le procureur, je vais vous dire une chose. Si vous me permettez. Oui, je vous permets. Voilà. Moi, je suis recruté pour sauvegarder la vie d'un président. Vous comprenez ? De 1993 à 2008, je suis à la présidence. Donc, quelqu'un ne peut pas m'informer, parce que lui-même, il sait que je travaille, j'ai fait l'action présidentielle. Il ne peut pas me parler de l'affaire du coup d'État. Il ne peut pas. Personne ne peut me dire ça. Et j'arrive à me maintenir dans ça là. Ça, je dis, ça me travaille même. Parce que j'ai la notion, je suis formé pour ça. Ça peut vous travailler. Quelle qu'en soit, même si, excusez-moi, excusez-moi, je ne me suis pas formé uniquement pour faire général à l'ancien compté. Ma notion, c'est pour sauvegarder la vie d'un président, quel qu'en soit son état ou quoi. Donc, quelqu'un ne peut pas me parler de l'affaire du coup d'État en tant qu'un ancien travailleur de la présidence. Et je prends ça, je mets dans ma poste, je m'enviens ailleurs. Non, non, non. Bien, merci. Vous ne pouvez pas parler de l'affaire du coup d'État. Vous permettez ? Jamais. Est-ce que vous reconnaissez cette signature-là ? C'est quoi ? Vous reconnaissez cette signature ? Non, moi, ce n'est pas ma signature-là-dessus. Moi, je n'ai jamais signé ça. Donnez ça. Vous avez quel niveau d'instruction ? Pardon ? Vous avez quel niveau d'instruction ? Vous avez dit, juste à quelle année ? Moi, je n'ai pas pu terminer. J'ai étudié juste à la sixième année, j'ai continué à faire mon métier. Sixième année ? Oui. Regardez cette autre signature. La première est là, regardez l'autre. Non. Ce n'est pas vous ? Non, ce n'est pas moi. Ah, c'est la copie du procureur. Oui, continuez. Il dit qu'il ne faisait pas... Non, je ne discute pas. Ce n'est pas sa signature, je ne discute pas. La cour appréciera... Est-ce que vous pouvez nous faire votre signature sur ce papier ? Monsieur le Président ? Attendez, attendez. Signez, on va voir. Votre signature. À l'appel, comment vous signez ? Non, je ne peux pas signer ça. Bonjour. Bonjour. Merci. Vous permettez de continuer ? Oui, on continue, on continue. Merci. Monsieur le Président Lamarana Jallou, vous reconnaissez que vous avez été entendu par le pouls de jus d'instruction ? Pardon ? Le pouls de jus d'instruction vous a entendu ? Oui, il m'a entendu. Bien. Qu'est-ce que vous avez déclaré devant eux ? Non, là, ce que j'ai dit, j'ai dit, là aussi, on m'a demandé comment, si j'étais en congé, je les ai expliqués. Qu'est-ce que vous leur avez dit ? Je les ai dit, moi, le 18-19 m'a trouvé à l'abbé. C'est ça qu'ils m'ont demandé, ils m'ont demandé si je connais Fatou Bajar. J'ai dit, je ne le connais pas. Après, ils m'ont demandé pourquoi, à mode où vous appelez. Je les ai expliqués comme je les dise. Et puis, ce jour-là, moi, c'est ma première fois de venir, je ne connais pas la différence d'identification ou pouls ou quoi. Quand je suis venu, le gars m'a dit d'abord qu'il est officier. C'est lui qui est venu. Écoutez, vous connaissez Amadou très bien. Amadou, je suis formé avec lui. Vous connaissez sa famille ? C'est sa femme que je connais. Vous ne connaissez pas ses parents ? Non, jamais. Jamais plus d'autre. Je n'avais jamais su qu'il est le petit frère de Mme Fatou Bajar. C'est ici maintenant, c'est à la maison centrale que j'ai appris ça. Et ici. Ici ? Oui. C'est là où il a construit encore. Moi, c'est là-bas que mon papa a construit. À Tombouliac, là-tout. Oui, continuez, M. le Président. Bien. Merci, M. le Président. C'est ce que vous avez dit au niveau des juifs d'instruction que vous venez de dire là ? Oui. Écoutez, écoutez très bien. Le 14 juillet 2011, aux environs de 14 heures, étant chez moi, le lieutenant Amadou Diallo m'a appelé au téléphone pour me dire qu'il voulait me rencontrer au carréfour de Cosa. Je lui ai demandé les motifs de cet appel. Il m'a répondu que quand je serai présent, il me le dira. Je lui ai dit que je n'avais pas de carburant dans ma voiture. Il m'a dit de me débrouiller et qu'arrivé sur les lieux, il me trouvera du carburant. C'est ainsi que j'ai pris ma voiture pour le rejoindre à Cosa. Il m'a dit aussitôt, vous parlez au juge d'instruction, il m'a dit aussitôt qu'il prépare un soulèvement. Je lui ai dit quel genre de soulèvement. Il a répondu qu'il préparait un coup d'État. Cette réponse m'a rendu perplexe et je lui ai demandé au revoir. Avant de bouger, il m'a attendu 500 000, tels que promis, compris du carburant. C'est vous qui avez dit ça ? Jamais plus grand, jamais. Demandez-y d'instruction. Je n'ai jamais dit, monsieur le procureur. Bien. Avant de le quitter, j'ai pris soin d'appeler mon chef du personnel, le capitaine sheriff Baldéau, pour lui rendre compte de mon entretien. Ce dernier m'a répondu de ne pas me mêler de telles opérations et qu'il ne veut pas non plus qu'un élément du bata se mêle à cela. Il m'a dit de me trouver à la cimenterie et je vous avoue, monsieur le juge, que de cause à la cimenterie, je ne me retrouvais pas chaque fois que je pensais au propos du lieutenant Amadou Gallo. C'est vous qui avez dit ça ? Jamais plus grand, jamais. Bien. Arrivé à la cimenterie, en présence du capitaine sheriff Baldé, j'ai appelé Amadou Gallo pour lui dire que je décline cette offre. Sur ce, il a ri avant de couper le téléphone. J'ai dit au capitaine sheriff Baldé s'il connaît les motifs pour lesquels je lui expliquais ce que le lieutenant Amadou me dit. C'est pour qu'il soit témoin, un jour, en cas de problème. C'est vous qui avez dit ça ? Jamais. C'est exactement ce qui a été dit à l'enquête préliminaire que je viens de reprendre. Je ne veux pas tout lire parce que ça me paraît complètement inutile. Je suis en face d'une mauvaise foi caractérisée qui a décidé, comme tous les autres qui sont déjà passés, de tout nier. Comme ça, c'est bien. Vous me permettez, monsieur le procureur. Pardon ? Vous me permettez ? Oui, allez-vous. Je n'ai pas posé de question à moi. Ok, alors là-bas. Oui, attendez. Il y a quelque chose qui fait du sujet du film. Commentaire, ne le commentez pas. Non, comme il m'a fait de mauvaise foi, je vais lui prouver que moi je suis croyant avant tout. Je n'ai pas une mauvaise foi ici. Ça ne mérite aucun commentaire de votre foi. Non, ce n'est pas l'affaire de commentaire. La mauvaise foi, vous savez, c'est quoi ? Ce n'est pas le fait que vous êtes croyant ou non. Ce n'est pas ça le problème. Non, c'est pour vous dire. Parce que je vais vous faire comprendre. Je vous pose une question. Quand est-ce que vous êtes parti à l'abbé ? Vous avez quitté Conakry quand pour aller à l'abbé ? J'ai quitté Conakry pour l'abbé le 17, un dimanche. Bien. Monsieur le Président, vous êtes un membre de la cour. Suivez ce qui va se faire, ce qui va se dire ensuite. Avec qui vous êtes parti à l'abbé ? Avec qui je suis parti avec ? Dans votre voiture. C'est le tient Ibrah Massouri Diallo. Et qui ? Avec ma fille et la petite soeur de ma femme. Vous êtes parti à l'abbé pour quoi ? Mais, non, j'ai trouvé, ma maman est là-bas. Vous souffrez, mais c'était dans quel cadre vous êtes parti ? Je suis parti dedans voir ma maman. Merci. J'ai ma belle-famille aussi qui est là-bas. Vous êtes parti voir votre maman. Je suis en congé. Je ne peux pas vous énerver, vous êtes en congé. Non, je ne m'énerve pas. Moi, en congé, je vais où je veux. Vous aussi, vous faites la même chose. Voilà. Monsieur le Président, on amène de la cour. Suivez. Suivez. Voyant que mon congé finissait, le 17 juillet 2011, en compagnie de mon ami Ibrah Massouri Diallo et de mes deux filles, j'ai pris ma voiture pour rejoindre ma mère à l'abbé. Je précise que mes documents de congé ont été visés par toutes les garnisons de l'abbé. Garnisons de gendarmerie, Mahmoud, garnisons, Kindia, gendarmerie. Le jour que j'ai été informé de ce coup d'état par le lieutenant Amadou Diallo, après avoir mis cette information à la connaissance du capitaine Sheriff Baldé, j'ai tenu également à l'expliquer à mon ami le lieutenant Ibrahima Diallo. Vous avez vu ? Ce n'est pas les officiers de police judiciaire qui a inventé. Tout est là. Il a reconnu qu'il est parti à l'abbé le 17. Il a reconnu qu'il est parti avec son ami Ibrah Massouri. Il a reconnu qu'il est parti avec ses deux filles. Il a reconnu qu'il est parti pour votre femme. Moi, mes deux filles. Votre fille et votre bonne soeur. Votre fille et votre belle soeur. La petite soeur à ma femme. De toute façon, il avait deux filles dans la voiture. Écoutez, monsieur le président, excusez-moi. Le point Amadou Diallo, ne me dites pas d'écouter. C'est vous qui devez m'écouter. Excusez-moi, monsieur le président. Voilà ce qu'il vient de dire là. Quelle est la vraie version, selon vous ? Voilà. Moi, je suis voyagé à l'abbé pour voir ma belle famille. Vous étiez avec qui et qui ? Lieutenant Ibrah Massouri Diallo. Oui. Ma fille et la jeune soeur de ma femme. Oui. Je devais partir avec madame d'abord. Oui. Mais ce qui m'a beaucoup retardé déjà... Vous êtes parti quand, le Conakry ? Le 17. Le 17. Le matin, à 6 heures du matin, j'ai quitté. Oui. Pourquoi ? Ce qui m'a beaucoup retardé, ma femme, elle est enseignante. Elle devait surveiller le bac. Vous comprenez ? Oui. Elle m'a dit, parce que je voudrais passer avec sa jeune soeur et ma fille, maintenant, quand elle m'a posé, il faut m'attendre. Quand je finisse, on va aller ensemble. Votre papier de congé, on l'a visé partout où vous êtes passé. J'aime bien. Excusez-moi, monsieur le président. Je viens. Ça, ça a été fait quand même. Attendez seulement. Non. Passons-le d'abord. Ça a été visé au camp El Azoumar. Voilà. Le 18. Oui. Quand nous sommes rentrés à l'Abbé le 17. Hein ? Oui. Nous sommes partis à la maison. Le 18 matin, nous sommes dirigés directement au camp El Azoumar. Ils sont partis visés. Donc, passé, c'est écrit dans le titre de congé, quand tu rentres quelque part, hein, quel qu'en soit le problème, tu dois t'enregistrer, soit à la gendarmerie ou au camp. J'ai pris mon ami, nous sommes allés au camp El Azoumar. À notre retour, Ibrahama est tombé malade, parce qu'on était sur la moto. Nous sommes venus juste à Tata là-bas. Il y avait un ami qui travaillait dans une société. Nous sommes rentrés là-bas parce qu'il vomissait. Donc, le 18, vous êtes revenu ? Non, c'est au camp El Azoumar là-bas. Quand vous parlez de caca, quand ? El Azoumar à l'Abbé. Au camp El Azoumar là-bas. Ah, d'accord. Oui. Voilà. Oui. Maintenant, comme mon ami était malade, nous sommes rentrés là-bas. Mon ami là m'a dit, dis donc, je lui dis, mon ami là est malade comme ça, là. C'est lui-même qui a fait un bond par l'une de sa société. Nous sommes partis payer le médicament à la pharmacie de Mali-Sajou, de l'Abbé. Après, nous sommes rentrés à la maison. Vers le 17h, le 18-17h, il m'a dit que ça va beaucoup mieux. Maintenant, le matin, je lui accompagne la gravature de Dak à Pourkichéran au village, à Yemberé. Ah, c'était le 18. Ah, c'était le 18. Oui. Maintenant, le matin, à 7h, je l'ai pris dans ma voiture, nous sommes partis à la gravature. Le mardi, maintenant. Ah, le matin, le 19 matin. Le 19 matin, oui. Quand nous sommes arrivés, il a embarqué ses bagages, nous sommes restés à désigner. Sa jeune soeur lui a appelé. Voilà, on sait que, on comprend maintenant que la nuit du 18 au lundi, au mardi 19, vous étiez à l'Abbé. J'étais à l'Abbé. C'est ce que vous voulez dire. Oui. Maintenant, ce que vous avez reproché, on dit que vous aviez l'information. Jamais, monsieur le président. Mais vous êtes abstenu. Jamais, monsieur le président. Jamais. Je ne peux pas recevoir les informations comme ça, là. En tant que l'ancien garde présidentielle, je me situe dans... Oui, mais qu'est-ce que vous avez expliqué au capitaine Ibrahim Assur-Yallo ? Je n'ai rien expliqué. Vous ne l'avez rien dit ? Rien. On est partis ensemble, nous sommes revenus ensemble. Le capitaine Ibrahim Assur-Yallo ? Le lieutenant Ibrahim Assur-Yallo. Le lieutenant ou le capitaine ? Le lieutenant. Le lieutenant Ibrahim Assur-Yallo. Oui. Vous ne l'avez rien dit ? Rien. Seulement, on est voyagé ensemble, nous sommes revenus ensemble. Oui. Vous êtes revenus quand ? Vous avez quitté l'AB quand ? Bon, quand le 19... Vous avez quitté l'AB quand ? Non, on a quitté l'AB le 26. Arrêtez-vous. Nous avons quitté l'AB le 26 juillet 2011 pour d'abord Mamou et puis ensuite. Voilà. Non, mais c'est... C'est là. Mais oui. Oui. C'est pour dire que ce qu'il y a écrit ici, ce n'est pas faux. C'est pas faux. En tout cas, ce que je l'ai dit, personne n'a emprunté la peur de coup d'État. Quoi ou quoi ? Rien. Rien. Mon lieutenant. Votre ami avec lequel vous étiez, il est parti à Mali-Emberin le combien ? Quand est-ce qu'il est parti à Mali-Emberin ? Quand est-ce que lui l'a quitté l'AB pour aller à Mali-Emberin ? C'est le matin, le 19 le matin. Bien. Monsieur le Président, Madame, honorable membre de la Cour, écoutez. Étant à l'AB, le 19 juillet 2011, aux environs de 8 heures, pendant qu'on cherchait à embarquer le lieutenant Ibrahim Assou-Emberin pour Mali-Emberin, afin de rencontrer sa famille, il a reçu un appel téléphonique de sa jeune sœur, qui l'a informé. Où est-ce que vous avez été informé de l'attaque du domicile du Président de la République ? Moi, c'est quand on était assis, sa jeune sœur l'a appelé. Quand il est venu, il me dit, dis donc, ma jeune sœur me dit que j'ai attaqué sur le Président. Bien. Monsieur le Président, honorable membre de la Cour, suivi. Étant à l'AB le 19 juillet 2011, aux environs de 8 heures, pendant qu'on cherchait à embarquer le lieutenant Ibrahim Assou-Emberin pour Mali-Emberin, afin de rencontrer sa famille, il a reçu un appel téléphonique de sa jeune sœur, qui l'a informé que le domicile du Président de la République a été attaqué la nuit dernière par les inconnus. C'est vous qui avez dit ça ? Moi ? C'est vous qui avez dit ça ? Non, c'est Ibrahim Assou-Emberin. Au contraire, c'est Ibrahim Assou qui est venu me dire, parce qu'on était assis ensemble, quand il est venu me dire... Non, mais il demande, est-ce que c'est vous qui avez dit ça au juge ? Moi, je n'ai jamais dit ça au juge. Mais ça, ça s'est passé ? Ah, ça c'est l'engagement que... Non, attendez, ça s'est passé. Moi, ce que je dis, écoutez, moi, en tant que... J'étais avec Ibrahim Assou-Emberin à la garbature. Il m'a quitté, il est revenu me dire que sa jeune sœur lui a dit que le Président a été attaqué. C'est tout ? Ibrahim Assou-Emberin vous a dit, effectivement, quand vous étiez à la garbature, que sa jeune sœur l'a appelé pour lui dire que le domicile du Président de la République a été attaqué. Vous reconnaissez ? Oui, oui, il m'a dit ça. Mais c'est ce qu'il a écrit ici ? Ce n'est pas vous qui l'avez dit au juge ? Ah, mais qu'elle dit ? Est-ce que c'est Ibrahim Assou-Emberin qui est venu faire cette déclaration au juge ? Non, moi, il n'a juste même pas demandé ça. Ah, mais comment il peut le savoir ? Pour ça, moi, je ne sais pas, M. le Président. Vous ne le savez pas ? Ah, non. Il peut imaginer ça inventé ? On pense que ça coïncide avec vos déclarations ici ? Je vous dis... Non, écoutez, les déclarations que vous donnez coïncident avec celles qui sont contenues dans le procès verbal. Oui. Mais est-ce qu'il peut être savant, si je peux me le permettre, pour imaginer une telle combine et que ça coïncide avec celles que vous faites ? Ça, je n'arrive pas à comprendre, M. le Président. Vraiment. Continuez. Bon, c'est ma dernière question. De toutes les façons, moi, je crois que j'ai ce que je voulais obtenir. C'est ma dernière question. Oui. On vous a demandé si vous connaissez le commandant Alfa-Oumar Diallo, A.O.B. Qu'est-ce que vous avez répondu devant les juges ? Je dis... C'est comme ce que j'ai dit ici. Qu'est-ce que vous avez dit ? J'ai dit, il m'a formé, il a été le formateur. Bien, voilà ce qu'il a dit, M. le Président, on est un membre de la Cour. Je connais le commandant Alfa-Oumar Bofa Diallo, 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 Diallo. A.O.B. Il vous a menti, car il a été formateur, encadreur, moniteur au niveau de ce service. Moi, j'en ai fini avec vous. Je vous remercie pour votre collaboration. Merci, M. le Procureur. Merci, M. le Procureur. La parole est maintenant aux avocats de la partie civile. S'ils désirent poser des questions à l'accusé lieutenant Mamadou Lamarana-Gallo. Président, M. le Président. Voilà, prêtez attention aux avocats de la partie civile. Il n'y a pas de problème. M. Lamarana-Dialoub. Oui, M. le Président. Vous êtes militaire en service aux bataillons autonomes et troupes aéroportées. Oui, M. le Président. Est-ce que je peux connaître votre grade si vous êtes capitaine, lieutenant et commandant, puisque ça ne ressort pas du corps de votre procès-verbal ? Pardon ? Est-ce que je peux connaître votre grade ? Mon grade ? Si vous êtes capitaine. Vous êtes lieutenant, lieutenant. Ok. Lieutenant. Oui. D'accord. Est-ce que vous vous rappelez la date de votre interpellation ? Parce que ça a été dit ici qu'il y a des dates inoubliables, que l'on n'oublie jamais la date de son interpellation. Est-ce que vous vous souvenez de la date de votre arrestation ? Oui, sur le 5 août, on m'a appelé au téléphone. 5 août ? Oui. 2011 ? Oui. Et vous avez précisé que c'était un vendredi ? Pardon ? Vous avez précisé que c'était un vendredi ? Je n'ai pas bien compris. Vous avez dit vendredi 5 août ? Oui. Et vous avez été appelé ? Oui. Et vous êtes venu dans la commune de Kaloum ? Bien sûr. Vers Mouna Internet ? Oui. En face. Voilà, mais bien avant, un non-connu vous a appelé en se faisant passer pour un journaliste en service à la station radio de l'Iba. Effectivement. Et qui vous a posé quelques questions ? Oui. Comme si vous étiez dans le cadre d'une loterie ? Bien sûr. Est-ce que je peux savoir une ou deux des questions qui vous ont été posées ? Oui, je peux vous dire si vous voulez ? Oui. Alors, il m'a demandé d'abord à quelle date la Guinée a eu l'indépendance. Je l'ai dit. Il m'a dit, ah, qui est le président qui a démocratiquement élu en 2010 ? Je l'ai dit, il dit, bon, d'accord, c'est bon. Après, là-bas, je l'ai demandé si je peux me rendre maintenant là. Il m'a dit, ah, l'heure que tu veux, tu veux venir nous trouver. On est là jusqu'à la nuit. C'est en ce temps que j'ai pris mon ami dans ma voiture, nous sommes partis. Et arrivé au lieu, j'ai appelé le même numéro. À mon fort retournement, je vois des policiers à côté de moi. Je n'ai pas insisté parce que je ne me reproche de rien. En venant à Mouna Internet, étiez-vous porteur d'une arme apparente ou cassée ? Jamais. J'étais déjà descendu de service. Étiez-vous en tenue militaire ? Oui. Habillé en tenue militaire ? Oui. Avec votre ami Ibrahim Asouri, chinois ? Chinois, oui, je suis un chinois. Est-ce que ce ami est également militaire ou bien c'est un civil ? Il est lieutenant comme moi. Il est lieutenant comme vous ? Oui. De bataillons autonomes des troupes aéroportées également ? Tout à fait. Ok. Et du coup, vous garez votre véhicule, puisque vous êtes venu à bord de votre véhicule, vous l'avez dit. Oui. Et vous arrivez à Mouna Internet, vous bouclez les porteurs de votre voiture. J'ai fait, oui, j'ai fait. Voilà. Et vous rappelez votre interlocuteur. Ah oui. Pour dire, je suis à Mouna Internet. Tout à fait. Voilà. Et immédiatement, un groupe, vous voyez en face de vous un groupe. Voilà. Et puis, quelqu'un vous dit, suivez-nous. Oui, oui. Est-ce que c'est comme ça ? Oui. Et qui vous a dit, suivez-nous ? Celui qui vous a dit, suivez-nous. Comment était-il habillé ? C'est un capitaine. Il était en tenue de police. Il y avait deux capitaines avec les brigadiers. Plus de vingtaine comme ça. Et est-ce qu'il vous a d'abord adressé les salutations fraternelles d'usage ? Pardon ? Est-ce qu'il vous a, ce capitaine, adressé les salutations fraternelles d'usage pour dire, monsieur, qui êtes-vous ? Je suis tel. Non. Comme il m'a vu, habillé, j'étais, j'avais mes grades. Il m'a dit simplement, mon lieutenant, suivez-moi au DPJ. Et vous, vous êtes commando du bataillon autonome des troupes aéroportées. Je sais que la pierre angulaire des forces armées, c'est la discipline, mais ce n'est pas l'obéissance aveugle au point de suivre un inconnu qui ne se présente même pas. Avez-vous accepté de le suivre aveuglement dans l'exécution d'un tel ordre qui manifestement apparaissait comme un ordre illégal, a priori ? Oui, écoutez, exigez-moi du moins, maître, je suis jeune officier, vous comprenez, je connais comment je me comporte. Si un capitaine est devant moi, surtout deux capitaines, en tant que lieutenant, il me dit de le suivre, mais je dois le suivre parce que je ne me reproche de rien. D'accord, mais moi, je ne suis pas militaire, mais je crois, il est dit dans vos règlements que le supérieur hérarchique ne doit pas martyriser le sous-balterne et le sous-balterne doit respect et obéissance au chef, vrai ou faux ? Non, ce n'est pas le capitaine qui m'a acquisé. Ce n'est pas le capitaine qui m'a acquisé. C'est le capitaine qui vous a dit, suivez-moi. Voilà, je dois le suivre en tant qu'officier parce qu'il est capitaine. Si c'était un brigadier chef ou un lieutenant chef ou un lieutenant chef, je pouvais lui demander. D'accord, mais un capitaine qui ne vous salue même pas, je passe. Pardon ? Je dis un capitaine qui ne vous salue même pas, qui ne vous a même pas salué, qui vient comme ça, il dit c'est vous, monsieur Tell, vous dites oui. Il ne vous dit pas ce qu'il fait, il vous dit suivez-nous. Qui est un capitaine qui ne me salue pas ? Est-ce que, c'est-à-dire, est-ce que j'ai dit, est-ce que ce capitaine, lorsqu'il est venu, il vous a salué, est-ce qu'il s'est présenté en vous, en disant je suis tel, je fais telle fonction ? Écoutez, mettre un capitaine devant un lieutenant, je crois bien, c'est le lieutenant qui doit lui rendre sonneur d'abord. Ok, merci beaucoup. Quel qu'en soit le problème. Merci beaucoup. Et il vous a conduit très proche dans les locaux de la direction centrale de la police judiciaire. Oui, oui. Et est-ce qu'il est resté là pour s'intéresser au reste de la procédure, ce capitaine ? Quand nous sommes arrivés au DPJ... Oui, est-ce qu'il est resté ? Non, quand nous sommes arrivés, ils m'ont fait rentrer dans un bureau, là où il y a un colonel là. Quand il est venu, le colonel m'a dit, attendez, il y a une commission qui viendra vous chercher. C'est tout ce qu'il m'a dit. D'accord. Et effectivement, une commission était venue vous chercher parce qu'on était vendredi et samedi, dimanche, des jours non ouvrables. C'était le vendredi. Oui, effectivement. Mais samedi, dimanche, et dans, c'était des jours non ouvrables successifs. Vous avez été reçu par la commission d'enquête lundi 8 août. Lundi 8 août. Oui. Et là, c'est un capitaine qui a procédé à votre interrogatoire. Est-ce que vous en avez souvénance ? Son nom ? C'est un capitaine qui a procédé à votre interrogatoire. Je demande si... Non, ces jours-là, dans la salle là-bas, il y avait plus de 5 colonels. Ok. Il y avait plus de 10 jeunes de margishefs. D'accord. Bon. Et dans cette salle compacte, remplie d'officiers, enquêteurs, est-ce qu'il y avait une seule de vos connaissances ? Oui. Non, là-bas, vous savez, quand quelqu'un a les choses comme ça là, même s'il est intéressé de connaître, il ne va pas s'intéresser à toi. Non. Apparemment, est-ce que vous, vous avez identifié même une seule connaissance ? Non. Je ne connaissais personne. D'accord. Et c'est vous qui avez donné là votre numéro de téléphone, votre numéro matricule, et votre profession, et en précisant que vous êtes marié et père de deux enfants, toutes ces informations sont venues de vous, ou bien ces informations étaient d'avance connues ? Non. Ils m'ont demandé ma filiation. Je les ai expliquées, c'est tout. C'est tout ce qu'on m'a demandé. Concernant mes filiations, je les ai dit. D'accord. Et ils vous ont notifié des inculpations, n'est-ce pas ? Ils vous ont dit pourquoi on vous a appelé ? Non. Seulement, quand moi je suis venu, la première question qu'ils m'ont posée, qu'où j'étais le 18-19. Je les ai dit, moi j'étais en congé. Oui, d'accord. Le 18-19 m'a trouvé à l'abbaye. Ok. L'interrogatoire a commencé par votre calendrier du 18 au 19. C'est bien ça ? Oui. Ça dit, où étiez-vous du 18 au 19 ? Tout à fait. Voilà. Bon, mais est-ce que vous confirmez que là, on vous a notifié une série de droits en disant que vous êtes libre de vous faire consulter par un médecin, vous êtes libre de prendre un avocat, vous êtes libre de faire venir un membre de votre famille ? Est-ce qu'ils vous ont notifié ces droits ? Je n'ai pas bien compris la question, maître. Quand vous avez su que votre liberté était sous réelle menace, quand la commission vous a notifié une mesure de garde à vue, est-ce que dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, on vous a dit que vous étiez libre de faire venir un membre de votre famille pour s'enquérir de votre état maintenant et que vous étiez libre de vous faire consulter par un médecin et que même vous aviez le droit de vous faire assister d'un avocat ? Ça, le moment où ils me disaient ça, ça c'était vers l'affaire maintenant, ça c'était, on était déjà prêts pour venir à la maison centrale. Ils m'ont demandé si j'ai besoin d'un médecin ou d'un avocat, c'est tout. Mais ma famille, je n'avais pas le courant de ce qui s'est passé dans ma famille parce qu'ils m'ont retiré mon téléphone, tout, il n'y avait pas de contact. Même quand madame venait, elle n'entrait pas, elle partait avec le repas. D'accord. Et vous avez été entendu là par la commission d'enquête, est-ce que vos déclarations étaient consignées dans un document écrit appelé communément procès verbal ou bien c'était des échanges de paroles simplement ? Paroles ? Devant la commission d'enquête, les multiples questions qui vous ont été posées, étaient-elles consignées dans un document écrit communément appelé procès verbal ou bien c'était des échanges de paroles seulement entre vous et la commission d'enquête ? Il y a un mari-jussef qui est là, il a le bic, il écrit, c'est tout. D'accord. Et après, on vous a présenté ce document. Pardon ? Ce que vous avez dit, qui a été écrit, vous a été présenté. Non. Dès que j'ai fini, on m'a fait rentrer en prison directement. D'accord. Et de la prison ? Oui. Le 8, le 11, vous avez vu pour la première fois trois juges d'instruction, vrai ou faux ? Pardon ? C'est-à-dire du siège de la commission d'enquête le 8, après votre interrogatoire, c'est-à-dire après la rédaction du procès verbal, même si vous déclarez que ça ne vous a pas été lu, et puis jusqu'après on vous a retourné dans le violon. Et je demande si, quelques jours après seulement, c'est-à-dire le 11 août, on vous a présenté à trois juges d'instruction. C'est après trois mois, sans visite, sans rien, c'est après trois mois que moi je vis un juge et une femme. D'accord. J'étais deux. Après trois mois. Je rappelle que le procès verbal, en tout cas la notification de la garde à vue est du 8 août, et le procès verbal de première comparution des juges Djawara, M. Mamadi Djawara, Sekouba Kondé et Paul II Lama, date du 11 août. Moi je n'ai jamais vu Paul Lama. D'accord. Et là, vous avez été interrogé sur votre identité, vous avez donné les mêmes informations que celles qui ont été données devant la commission d'enquête, vrai ou faux ? Oui, ce que je connais dans l'affaire, c'est ce que j'ai expliqué. Et avec la particularité que vous avez précisé que vous saviez lire et écrire le français. C'est ce que je vois ici. Je sais lire et écrire en français. Mais, c'est lire et écrire, ça ce n'est pas un problème. Vous savez lire et écrire en français ou vous savez lire et écrire le français ? Oui, je me débrouille en français, je me débrouille à écrire aussi. Mais je ne suis pas comme ceux que vous pensez. D'accord. Et le 11 août, lors de votre première comparution, les trois juges d'instruction composant le pôle institué pour instruire les douloureux événements enregistrés au domicile du chef de l'État, le président Alpha Condé, le 19 juillet 2011, ces trois juges vous ont notifié neuf infractions. Ils vous ont dit, premièrement, qu'on vous reproche d'avoir formé une association ou établi une entente dans le but de préparer ou de commettre des crimes contre les personnes et leurs propriétés. Est-ce qu'on vous a notifié ce chef d'inculpation ? Ah, moi, c'est... Adixine, d'abord... Adixine, comment on appelle ça ? JPD, Adixine, c'est là-bas, avec Jiz Jaoura. Ils ont posé les problèmes là. Si je le connais, je dis non. C'est ça. Depuis l'heure, c'est après... C'est pas le 11... Le 11, quand nous sommes venus à la maison centrale, ils n'ont même pas donné le temps. D'accord. Voilà. Et de toute façon, ce que je vois ici, c'est une série d'infractions. On vous a notifié une série d'infractions. Et ils ont cherché, les juges d'instruction, avoir une réponse de vous, mais qui n'était pas obligatoire. Est-ce que vous vous souvenez avoir dit ce jour, je ne reconnais pas les faits qui me sont reprochés et je n'ai jamais participé à de telles choses qui me dépassent ? Est-ce que vous avez dit ça ou vous ne l'avez pas dit ? Écoutez, moi, moi, je les ai dit là-bas que moi, l'affaire du 19 ou du 18, je ne connais pas. Du 18, du 19, je ne connais pas. Je les ai dit simplement comment le problème m'est arrivé et comment je voyageais. C'est ce que je vous ai expliqué là-bas. D'accord. Voilà. Et est-ce que vous vous souvenez également avoir dit au juge que vous avez besoin d'un avocat, mais vous n'avez pas de moyens et si l'État pouvait vous aider ? Je vous dis, moi, j'avais dit, vous savez, je dis, procédure quelque chose là. Moi, c'est ma première fois. Je n'ai jamais été convoqué même dans le quartier. Pas l'affaire de juridiction ou autre là, c'est ma première fois. Je ne connais pas la différence entre l'avocat ou quoi et cette fois. D'accord. Voilà. Et les juges vous ont dit que vous n'étiez pas obligés de leur donner des détails relatifs au fond du dossier ce jour. Et on vous a retourné à votre lieu de détention le 11 août. Et le 24 août, vous avez été une seconde, disons, la deuxième fois présenté au juge, au même juge. Et là, cette fois-ci, vous avez dit que vous étiez d'accord d'être interrogé sans même la présence d'un avocat. Est-ce que c'est exact ? Je ne l'ai jamais dit ça. Je vous dis, le jour où on a été transporté à la maison centrale, c'est après trois mois. D'accord. Après trois mois. D'accord. Qu'on m'a appris. Je disais tout à l'heure que, lors de la première comparution, il y avait des charges accablantes rédoutables contre vous, en tout cas au nombre de neuf ici. Maître, si vous pouvez revenir à l'essentiel, parce que vous êtes sur la forme de... C'est ce que je suis en train... Sur les procès verbaux. Oui, c'est ce que je suis en train... Les conditions dans lesquelles les procès verbaux ont été dressés. Oui. Moi, je voudrais que vous alliez directement aux questions. C'est ce que je suis en train de faire. Voilà. Parce que, M. le Président, vous savez que les questions ne peuvent pas tomber du ciel comme une baguette magique. Je parle de l'enquête préliminaire. Je suis sur les différentes phases de la procédure. Sinon, vous allez également dire qu'il n'y a pas d'ordre de logique dans ce que je dis. Souffrez, puisque je dois maintenant aborder le fond. Voilà. Et le fond, maintenant, vous avez parlé de la forme. Oui. Les procès verbaux sont dressés. C'est très important, M. le Président. C'est très important. Mais je ne voudrais pas que la Cour soit pressée, M. le Président, de vous accepter de nous laisser poser des questions. Puisque je dois m'assurer du respect et de la régularité de certaines règles de forme. Même s'il y a déjà un arrêt qui règle cette question. Je prends acte de ce que vous venez de me faire comme observation. Et maintenant, je m'attèle à lui poser des questions. Tout à fait. Tout à fait. Merci beaucoup. Allez-y. Comme il vous plaira. À maintenant. Merci, M. le Président, de m'avoir donné cette couverture. Sinon, je voyais mes manœuvres d'interrogatoire un peu restreintes. Et vous avez dit, je reconnais les faits d'abstention, mais pas les autres sages. Est-ce que vous avez dit ça devant les juges ? Je n'ai pas compris. Vous avez dit que vous reconnaissez le fait d'abstention délutueuse, mais pas les autres infractions. Jamais. Vous ne l'avez jamais dit. Jamais. Vous ne l'avez jamais dit. Jamais. D'accord. Et vous, vous avez dit que vous êtes marié et que vous êtes père de deux enfants. N'est-ce pas ? Pardon ? Vous êtes marié et que vous êtes père de deux enfants. Vous l'avez dit. Oui. Et si votre épouse est témoin, apprend une entreprise criminelle dirigée contre votre propre personne, elle se contente d'informer votre premier fils, un ami à vous, elle ne vous informe pas. Et effectivement, ce projet, cette activité criminelle est mis à exécution, mais grâce à Dieu, vous êtes sauvée et vous apprenez que votre femme, effectivement, avait eu connaissance de ce qui a été dirigé contre vous. Que diriez-vous ? Je n'ai pas bien compris la question, maître. Monsieur le Président, veuillez simplifier cette question. Oui, oui, votre femme est informée d'une situation qui est contre vous. Elle ne vous donne pas l'information. Et quelques temps après, la chose se réalise. Et puisque votre femme était déjà informée que cette chose allait se réaliser, elle ne l'a pas fait. Qui, ma femme ? J'ai un exemple qu'il a donné. Un coup qu'on a monté contre vous. Oui. Votre femme est informée de ce coup. Oui. Elle n'a pas apporté ça à votre connaissance. Elle ne vous a pas averti. Oui. J'ai bien dit, si elle a... Si le coup là se réalise, comment vous allez juger votre femme ? Mais vous avez bien dit, Monsieur le Président, si elle est informée, Oui. N'est-ce pas ? Oui. Moi, je n'ai pas été informé de l'affaire du coup d'état, quelqu'un soit. Non, ce n'est pas le coup d'état qu'on parle maintenant. Non, c'est le coup d'état qui m'a donné. Donc, moi, je vous dis, moi, personne ne m'a parlé. Quelqu'un monte un coup contre vous pour venir vous faire du mal sur vous à la maison. Vous êtes là avec votre épouse. Votre épouse, c'est cela. Elle connaît, elle est informée de cela. Elle ne vous a pas avisé que, attention, Monsieur Diallo, il y a telle personne qui se prépare contre vous, il va vous attaquer la nuit pour vous faire du mal. Elle ne vous a pas dit. Le coup là se réalise. Et vous aussi, vous êtes informé que votre femme était au courant. Elle ne vous a pas informé. Comment allez-vous juger votre femme ? Non, je ne vais pas la condamner pour ça. Parce qu'elle ne m'a pas dit. Merci, Monsieur le Président. Pour ça, c'est en grâce qu'elle. Monsieur le Président, merci. Est-ce que vous avez eu des conversations avant les événements du 19, des entretiens, des entrevues avec le lieutenant Amadou Diallo ? Je vous ai dit ce qui s'est passé entre moi et le lieutenant Amadou. Je vous ai bien dit cela ici. D'autres choses, rien, absolument rien. Votre dernier entretien avec le lieutenant Amadou, date de camp, dernier entretien ? Le jour où je l'ai quitté. Le 17. Le 17, je ne me suis pas vu avec Amadou. Moi, je me suis séparé avec Amadou. Non. Le jour où je l'ai donné le bon. Le 14. Le 14. Depuis ce jour, jusqu'à là où on est comme ça, là, moi, je n'ai pas fixé. Vous ne l'avez pas vu ? Jamais, ni l'écouté au téléphone, ni ce qui que ce soit. On ne savait pas où il est. Moi, je ne connais pas là où Amadou est. Parce que depuis que je l'ai quitté, je ne l'ai jamais vu. Et il n'y en a jamais parlé. Vous avez quand même entendu qu'il était sur les lieux de l'attaque. C'est ici que j'ai entendu ça. Devant votre cour, ici, M. le Président. C'est ici que vous avez entendu ? Ici, ici. Et quand vous avez entendu ça, qu'est-ce que cela vous a donné comme réflexion ? Comme réflexion ? Oui. Seulement, c'est pourquoi j'ai dit au M. le Procureur, qui me l'a... Quel sentiment avez-vous eu ? Excusez-moi, j'aime bien. Excusez-moi, j'aime bien. Mais Amadou, pourquoi ? Quand j'ai entendu qu'il a été tué, ça m'a un peu sous le passion, il m'a rendu service. Quand le commandant AOB déclarait ici que c'est devant lui qu'Amadou a été abattu, qu'est-ce que cette déclaration vous a donné comme sentiment ? Dedans, c'est un ami, on a fait la formation ensemble, c'est un promotionnaire à moi. Dedans, il m'a rendu service, ce que je n'ai pas pu avoir dans mon propre unité. Parce qu'on m'a donné le congé, ça ne me donnait rien. Vous n'avez pas fait de relation avec l'entretien que vous avez eu bien avant ? Avec Amadou ? Avec qui ? Avec Amadou. Il y a une relation avec Amadou. Oui. Et dire ça à qui ? L'entretien que vous avez eu. Hein ? Avec Amadou. Oui. Et vous n'avez jamais parlé de ce coup ? Plus, jamais, jamais, monsieur le président. Il ne m'a jamais parlé. Vous n'avez pas pensé qu'il voulait vous faire subir le même sort ? Je vous dis, Amadou ne m'a jamais parlé de l'affaire de coup d'État. Il ne m'a jamais parlé. Devant le bon Dieu, je peux me gérer. Il ne m'a jamais parlé. Jamais, jamais. Et continuez, maître. Oui, merci, monsieur le président. Et donc, tout ce qui est relatif à cet aspect de votre entretien avec Amadou ne semble pas être vrai. C'est-à-dire, que ce soit le procès verbal de la Commission ou le procès verbal dressé par les juges partout. Ou il est dit qu'Amadou vous a appelé au Carrefour Cosa pour vous dire qu'il veut faire un coup d'État. Il veut déstabiliser l'ordre républicain. Et vous, vous étiez si surpris devant cette déclaration que vous lui avez dit tout de suite au revoir. Donc, tout ce que je vois comme passage par rapport à cette, en tout cas à cette information, ne doit pas être retenu. C'est ça ? Je vous dis, maître Amadou, moi et Amadou n'ont jamais parlé de l'affaire de coup d'État. D'accord. Jamais. Et quand est-ce, avez-vous appris qu'Amadou est mort ? Je vous dis, moi c'est à la cour ici que j'ai appris ça. Ici. Ici. Devant votre cour-là, c'est ici que j'ai appris ça. Et puisque vous avez même un téléphone au niveau de la prison, est-ce que vous avez adressé vos condoléances les plus attristées à ses parents et même à proximité à Mme Fatou Bajar en prison ? Parce que c'est un camarade de promotion à vous. Vous avez fait votre formation commune de base. Vous avez su dans cette salle, si vous ne saviez pas avant, que Mme Fatou Bajar est liée à Amadou. Est-ce que vous avez dit à Mme Fatou Bajar, Madame, vraiment je suis attristé, j'ai appris avec consternation dans la salle et mon ami a été tué sur le théâtre des opérations, le 19 à Kipé. Je vous présente toutes mes condoléances. Est-ce que vous avez fait ça à Mme Fatou Bajar ? Est-ce que vous lui avez adressé ses condoléances ? Maître, le moment où j'étais à la maison centrale, ce n'est pas ce qui était dans ma tête. C'était ma vie. Ce problème de ma vie, comment m'en sortir dans le problème-là ? C'est ce qui était dans ma tête. D'accord. Je ne peux pas aller dire, donner condoléances à Fatou Bajar que je n'ai jamais connu, soit disant la grande sœur d'Amadou. Vous avez déclaré quand même à sa famille que vous deviez à Amadou 500 000 ? 500 000 ? Vous n'avez déclaré ça à sa famille ? Jamais. Pourquoi ? Ah, mais je suis en détention. C'est à 5 août que je devais... Vous dites que c'est ici que vous avez appris. SIG, écoutez-moi. Écoutez, écoutez. Ce que l'avocat est en train de dire. Quelqu'un qui vous prête de l'argent, il vous rend service. Si vous apprenez qu'il est mort, là, vous devez compatir à cela. À qui ? À quelqu'un qui vous a prêté de l'argent, il ne vous a pas rendu service. Mais moi, je suis déjà en prison. Comment je vais souhaiter la connerie ? Même ici, dans la salle. Vous ne l'avez pas dit ? Ce n'est pas mon problème, ça. Ce n'est pas votre problème ? Ah bon ? Ah. Et quand tu vous as prêté de l'argent, il est mort ? Bien sûr, il m'a prêté de l'argent. Il ne m'a pas donné, il m'a prêté. Et je devais le rendre. Vous l'avez rendu ? Pas encore, parce qu'on m'a pris le 5. Vous n'avez pas dit à sa famille que vous lui devez 500 000 francs ? Quelle famille ? Il n'a pas de famille, il n'a pas de femme. Mais, je ne connais pas si c'est sa soeur, ça, je ne connais pas. Et je suis en détention, à la maison centrale. Comment je peux donner une connerie à ça ? Non, M. Jallot, écoutez, humainement, entre nous. Quelqu'un qui vous a rendu service, vous apprenez ici dans la salle d'audience qu'il est décédé. Et vous savez qu'il vous a fait un bon service. Vous pouvez regretter sa situation. Vous allez regretter, normalement. Mais pour dire qu'il allait donner condoléances à sa famille. Et s'il y a ses parents à côté, la bonne chose est de vous approcher, parce que vous allez ensemble dans le quart. Nous, on n'est pas venu ici pour ça, M. le Président. Ah, d'accord. Merci, M. le Président. Et le 19 juin, vous étiez à l'Abbé. Vous l'avez dit ici. Oui. Et c'est à la gare routière, quand votre ami Ibrah Masouri s'apprêtait pour se rendre à Mali-Yemberin, qu'il a reçu un appel de sa sœur pour dire que le président de la République venait d'échapper à un complot. C'est bien ça ? C'est comme ça qu'il m'a dit que sa jeune sœur lui a dit que le professeur a été attaqué. C'est comme ça qu'il m'a dit. Et en tant que soldat patriote républicain comme vous l'affirmez ici, vous avez rejoint concomitamment et instantanément quelle unité pour vous mettre au service de la nation. Parce que l'Abbé, je crois, c'est la deuxième région militaire. Vous étiez dans le ressort de la deuxième région militaire de notre pays. Qu'avez-vous fait lorsque vous avez entendu cette nouvelle qui avait vraiment attristé tous les patriotes, tous les progressistes du monde ? Alors, quand j'ai appris le nouvel, après d'avoir fini d'embarquer mon ami, j'ai pris ma voiture, passé ma belle famille, l'eau juste au poste de l'Abbé à côté de la gendarmerie. Quand j'ai quitté la gare voiture, je suis venu directement me rendre à la gendarmerie en lui montrant mon titre de congé. En lui disant que je suis là, je suis en congé. En cas de besoin, je suis là. Après, ils m'ont dit qu'il n'y a pas de problème. Ils ont signé mon congé et le commandant qui est là-bas, il a mis son numéro de téléphone sur mon titre de congé en cas de besoin. Après, je l'ai quitté, je suis venu à la gendarmerie. A la gendarmerie, après d'avoir accompagné mon ami, je suis venu directement me rendre à la gendarmerie pour leur dire que je suis là. En tant qu'officier, je suis en congé à l'Abbé ici. Après, il a pris mon titre de congé, il a signé, après il a mis son numéro, il dit, mon frère, vous êtes là en cas de problème, vous pouvez nous contacter. Et, M. Diallo, vous êtes arrivé à l'Abbé avant les graves événements enregistrés équipés au domicile de M. Alpha Condé. Vrai ou faux ? Vous êtes arrivé avant. Vous n'aviez pas encore l'information. Parce que vous y avez passé la nuit. Vrai ou faux ? Vous êtes arrivé à l'Abbé quel jour ? Moi, je suis rentré à l'Abbé le 17. Voilà. C'est ce qu'il est en train de dire. Maintenant, le 18, nous sommes partis au camp Elas-de-Marc. Maintenant, après d'avoir informé à la gare voiture, quand j'ai fini d'embarquer mon ami, moi, je me suis dirigé directement à la gendarmerie. Pour quoi faire ? Pour aller contre-signer mon papier de congé encore, parce que, comment on appelle ça ? Comment je peux dire ça ? Donc, le lundi, vous n'avez pas présenté votre papier de congé, l'autorité de l'Abbé ? Le jour où nous sommes rentrés, le 17, on a passé la nuit. C'est le dimanche. Le lundi matin, nous sommes dirigés directement au camp Elas-de-Marc. Pour quoi faire ? Pour aller contre-signer notre papier de congé. Voilà, pour vous dire que vous êtes à l'Abbé. Oui. Ils ont visé votre... Ils ont visé. Après un autre retournement, on l'a mis à tomber malade. Oui. Parce qu'il vomissait. Oui. Et vous avez acheté un médicament pour lui. Et le mardi 19, vous l'avez raccompagné à la gare voiture pour qu'il se rende à Yemerec. Tout à fait. Voilà. Merci, M. le Président. Et est-ce que vous avez connu M. Adjibou, l'ancien directeur des services de renseignement du président général Lansana-Comté ? Puisque vous avez dit ici, vous, vous n'avez fait que la sécurité présidentielle, B.A.S.P. Oui. Hein ? Oui. Voilà. En tant qu'officier aguerri dans la protection présidentielle, avez-vous connu M. Adjibou du service des services de renseignement, ratassé au cabinet du président de la République, le général Lansana-Comté ? Pour mettre. Moi, je viens bien du jeudi... Est-ce que vous l'avez connu ? C'est ma question. Je ne l'ai jamais connu. Vous ne l'avez jamais connu ? Jamais. Mais vous saviez quand même qu'il y avait un service de renseignement ? Ah, un service de renseignement. Tout le monde connaît un service de renseignement à la présidence. Ok. Et qu'il y a toujours un directeur, un chef de service ? Oui, il y en a. À l'époque. Voilà. Et vous n'avez jamais vu Mme Fatou Badiar ou Amadou Diallo rendre un seul jour visite à M. Adjibou, à la présidence de la République ? Vous qui êtes de la sécurité présidentielle ? M. Adjibou, moi, mon problème là-bas, je vais bien m'expliquer si j'ai dit... Ce n'est pas... Écoutez... Non, excusez-moi. Est-ce que vous l'avez vu ou pas ? N'allez pas loin. Je ne l'ai jamais vu et c'est simple. Parce que je n'ai même pas le temps. Voilà. Vous ne l'avez pas vu ? Jamais plus grand, jamais. D'accord. De toute façon, ni vous, ni A.O.B. personne ne peut me convaincre. En tout cas, nous, nous convaincre dans les rangs de la partie civile que vous n'avez jamais connu Mme Fatou Badiar, encore moins M. Amadou Diallo. Puisque M. Amadou Diallo, voilà, venait régulièrement rendre visite à son beau, à la présidence, en tant que directeur des services de renseignement, tout comme Mme Fatou Badiar. Maintenant, vous et M. A.O.B., vous êtes libres de rejeter toute relation avec ces deux. Je continue. Maître, vous me permettez ? Merci, le Président vous laisse parler. Moi, je suis au domicile. Mon problème, c'est quand Mme a besoin de sortir, ou comme mes commissions, c'est ça. Ce qui se passe à la présidence là-bas, ce n'est pas mon problème. Vous n'avez pas connu les différents chefs de service de la Présidence ? Non, 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 non. Vous étiez au domicile de la Première Dame ? Oui, en tant que sauveur. Oui. Et à l'époque, est-ce que vous connaissez le chef d'état majeur particulier du PRG, du Président de la République, à l'époque ? C'est-à-dire au moment où vous étiez à la sécurité présidentielle. Qui ? Le chef d'état majeur particulier. Particulier. Le général, là, ça ne comptait. Non, je ne me rappelle pas son nom. D'accord. Parce que je n'en ai pas des activités à la présidence, je suis au domicile. D'accord. Et vous confirmez que M. A. O. B. a été votre formateur, moniteur, instructeur ? Oui. Et lorsque vous étiez venu à Cosa, quand M. Amadou Diallo vous a notifié son projet de déstabilisation de l'ordre républicain et d'élimination physique du Président de la République, vous avez tout de suite affiché une réaction, manifesté une réaction de désapprobation en lui disant au revoir. Mais bien avant, il vous a mis en contact avec M. A. O. B. Et ça a été dit ici, vous nous rejetez ou vous nous confirmez ? Je vous dis, maître, moi et Amadou, on a parlé de l'affaire de Riz. Ok. Merci beaucoup. Voilà. Et maintenant, quand le maître, le formateur, l'instructeur regroupe ses élèves les plus aguerris, les plus compétents, pour déstabiliser l'ordre républicain, est-ce que c'est surprenant ? Moi, A. O. B. m'a jamais recruté pour ça. A. O. B. m'a trouvé dans l'armée, c'est quand nous sommes venus, une sous-formation pour venir à la présidence, c'est en ce temps qu'on l'a amené là-bas comme encadré, comme formateur. Rien que ça. D'accord. Et devant les juges d'instruction, vous avez déclaré que vous aviez rapporté les propos subversifs et déstabilisateurs de M. Amadou Diallo aux gestionnaires du personnel, M. Chérif Baldé, Capitaine Chérif Baldé. Et j'ai ça consigné dans le procès verbal fait par les juges. Est-ce que c'est une invention ou bien c'est vous qui l'avez dit ? Moi, je n'ai jamais dit ça, maître. D'accord. Et vous n'avez donc même pas signé le procès verbal d'introgatoire sur le fond ? En tout cas, la signature là, ce n'est pas ma signature. D'accord. Le président a déjà vérifié. Et vous avez dit que si je n'ai pas informé le commandant du Bata des propos du lieutenant Amadou, c'est parce que nous qui sommes à la sécurité présidentielle, nous avons trop appris des fausses rumeurs de coup d'État et ensuite ces propos m'ont dépassé. Est-ce que c'est vous qui avez dit ? Jamais. Si je n'ai pas informé également le commandant du Bata des propos du lieutenant parce que je n'ai accordé aucun crédit aux dix propos, car un simple lieutenant ne peut pas me dire dans la rue qu'il prépare un coup d'État et que je crois. D'ailleurs, pour moi, il était en train de me filer. Est-ce que vous avez tenu ces propos ? Je n'ai jamais dit ça, le maître. D'accord. Et vous avez dit que je regrette très sincèrement d'avoir retenu cette information à mon seul niveau et c'est cela qui consiste aujourd'hui à ma faute et je demande pardon aux autorités à tous les niveaux, car moi, si j'avais informé mon chef du personnel, c'était pour moi, je croyais que l'information donnée aux actionnaires du personnel était suffisante. Est-ce que vous avez tenu ces propos ? Jamais. Vous n'avez jamais tenu ces propos ? Jamais, jamais plus grand, jamais. Ok. Et quand vous êtes arrivé de l'abbé, quand vous êtes arrivé de l'abbé, c'était quand ? À quelle date vous êtes revenu de l'abbé ? Nous sommes rentrés à Konakry le 27, parce qu'on a passé la nuit à Kindia. Ça aussi ? Le 27 juillet ? Oui. Ok. Et vous êtes du bataillon autonome des troupes aéroportées ? Et quand vous êtes revenu, est-ce que, pour toujours prouver votre esprit républicain, attachement à la défense des institutions de notre pays, est-ce que vous avez même dit à votre commandant d'unité, commandant, moi, les événements enregistrés au domicile du président m'ont trouvé en dehors de Konakry pour raison de congé, mais franchement, si j'étais là, j'aurais combattu à vos côtés, je le regrette, mais je vous félicite parce que vous avez pu sauver le président. Est-ce que vous lui avez adressé une telle congratulation ? Maître. Monsieur le Président, c'est ma dernière question. Quand je suis rentré le 27, j'ai un congé, je n'ai pas le droit d'aller au camp. Je devais déposer mon congé le premier. C'est le premier que je suis rentré au camp, j'ai déposé mon titre de congé. J'ai commencé, je me suis intégré dans le rang, on m'a planifié le 4. Monsieur le Président, quand vous avez fini avec Amadou, le lieutenant Amadou, à Kauza, qu'est-ce que vous avez fait après ? Non, après là-bas, quand j'ai quitté là-bas, comme j'avais rendez-vous avec le lieutenant Bramassouri, qu'on voyageait ensemble, le samedi, c'est le samedi normalement qu'on devait bouger, mais c'est jour là-bas, il faut de pluie, on n'a pas pu aller. Le dimanche, à 7 heures, je lui ai trouvé celui, ils sont embarqués, ils sont partis à l'abbé. Quel entretien avez-vous fait avec le capitaine Sheriff ? Le capitaine Sheriff, c'est personnel à moi, et l'habitude, même si je suis en mission... Après votre entretien avec Amadou, est-ce que vous n'avez rien dit au capitaine Sheriff ? Non ! Moi, capitaine Sheriff, on m'a demandé à la gendarmerie, à qui je dois appeler comme témoin, soi-disant que j'ai un congé. J'ai dit à la garniture, il dit non, j'ai dit bon, maintenant il y a mon chef personnel ici, appelez-le, s'il ne confirme, s'il ne confirme pas, vous allez faire ce que vous voulez. Quand vous prenez les bons de Rila, quelle garantie vous donnez à votre... comment dire ça ? Celui qui vous a donné l'argent, à votre acheteur, quelle garantie vous donnez ? Garantie ? Oui, pour le paiement. Il n'y a pas l'affaire de garantie là-bas. Au camp, il suffit que l'intéressé envoie le bon, s'il vous trouve là-bas, vous partez ensemble. S'il ne vous trouve pas là-bas, il en donne le bon, comment, le chargé de la métaillement. Après lui, il va voir ce que vous avez écrit et signé, il lui donne le riz. Il donne le riz ? Oui. Vous n'avez rien dit au chargé de la métaillement ? Non, moi je ne m'attendais même pas que j'allais être ici aujourd'hui, parce que, moi je savais quand je rentre, après l'arrivée du riz, je vais prendre les quatre sacs de riz de lui donner. C'est tout ce qui était aussi. Oui, d'accord. Maître Sidibe, vous voulez intervenir, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Lieutenant, lieutenant Diallo. Oui, maître. Je voudrais savoir, quel est votre âge ? Pardon ? Quel âge avez-vous ? Je n'ai pas bien compris. Quel âge avez-vous ? Moi, j'ai né au 112. Au 112. Oui. Bien. J'ai noté que vous avez fait des études jusqu'au niveau de la sixième année. Est-ce exact ? Pardon ? Est-ce exact ? Oui, jusqu'à la sixième année. Vous m'apparaissez être d'un certain niveau, hein ? Pardon ? Vous m'apparaissez être d'un certain niveau qui dépasse celui de la sixième année. Non, mais je me débrouille. De toute façon, pour faire le banc, pour étudier et avoir l'intelligence fondée, il y a des gens qui étudient et que c'est quelqu'un qui n'a pas été à l'école et plus intelligent que ce dernier. Voilà. Ce n'est pas une question d'intelligence, hein ? Oui, moi, je me débrouille. Par rapport à... Et puis, j'aime lire aussi des trucs comme ça. J'en suis... Je force. Je fais allusion à une certaine maîtrise de la langue. Ah, c'est ça, c'est parce que je suis intelligent. Malgré que je n'ai pas continué les études... Parce que... Quand même... À la date de votre naissance, c'était Coco Lala, hein ? Oui, mais ça aussi, pourquoi je n'ai pas continué ? Si vous voulez, je peux vous expliquer. Non, moi, j'ai déjà compris ce que je voulais comprendre, mon lit. Alors ? Je regarde avec admiration le niveau intellectuel que vous développez à cette barbe, comme ça, hein ? Je n'ai aucun diplôme de l'école. C'est simple, simple. Je me débrouille. Vous vous débrouillez bien ? Oui. Dites-moi, mon lieutenant. Oui. Vous avez subi votre formation où ? La commune de base. Oui, où ? À Cissi-de-Bourg. Très bien. C'est conforme au procès verbal dressé par le juge d'instruction. J'ai fait la connaissance du lieutenant Amadou Diallo à Cissi-de-Gourde depuis 1993, lors de notre formation commune de base. Oui. Pourtant, c'est un procès verbal que vous critiquez. Mais, dites-moi, quelle formation a eu le lieutenant Amadou Diallo ? La même que vous ? Non. Vous savez, la commune de base, c'est à partir de là-bas que les différentes unités vont venir. Par exemple, il y a la présidence qui viendra prendre sa part, il y a la gendarmerie et les autres sous-groupements. Donc, nous, on a fait le test de venir à BASP, l'ancienne garde présidentielle, et j'ai été admis là-bas par le sport. Après avoir fini la commune de base, on a laissé les Amadou là-bas. Nous, nous sommes venus directement à Transys pour faire encore une autre formation pour venir à la présidence. Parce que tu ne peux pas prendre quelqu'un, l'envoi à la présidence sans l'enquête de moralité ou d'une source. On ne prend pas quelqu'un comme ça, approché à un chef de l'État sans connaître sa source. Donc, c'est ça. C'est pourquoi on a fait quatre mois encore à Clomètre en Transys. Pour mieux comprendre à qui on a droit à faire et comment respecter, comment accueillir les gens. Est-ce que dans ce cursus-là, vous avez subi la même formation que le lieutenant Amadou Diallo ? C'est ce que je veux savoir. On a suivi la commune de base. Ça, c'est une attitude militaire qu'on a suivie. Seulement ça que vous avez en train de faire. Non, ça, après, moi, depuis qu'on s'est séparé au centre-là-bas, j'ai venu, comment dirais-je, à Clomètre en Transys. Et finalement, ils ont venu sous, comment dirais-je, au Généroute ici. Comme il était chauffeur aussi, comme moi. Vous avez déclaré connaître le commandant AOB, est-ce exact ? C'est votre formateur. Pardon ? Vous avez déclaré connaître le commandant AOB. C'est votre formateur, votre instructeur. Oui, oui, celui qu'on m'a présenté à Clomètre en Transys comme formateur. Est-ce vous qui avez dit quelque part que quiconque est au Bata et qui dit qu'il ne connaît pas le commandant AOB du Bata, du BASB, il vous a menti ? Est-ce vous qui avez dit cela ? Non, moi, je n'ai pas l'importance du sac. Parce que déjà, moi, je connais AOB. C'est lui qui m'a formé. Donc, c'est inutile de... Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Vous avez dit ? Exactement. Je connais le commandant AOB. Oui. Je précise, monsieur le juge, que tout élément du BASB qui vous dira qu'il ne connaît pas AOB, il vous a menti, car il a été formateur, encadreur et moniteur au niveau de ce service. Non, c'est pour moi que je dis, ce n'est pas pour un autre. Je ne connais que pour moi. Vous avez fait cette déclaration ? Le commandant m'a formé, c'est lui qui m'a formé. C'est pour moi que je connais. Ce que l'avocat vient de dire, est-ce que vous avez fait cette déclaration ? Jamais. 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 Merci, monsieur le président. Lieutenant Gallo. Oui. Vous connaissez Mme Fatou Bagar ? Non, c'est à la maison centrale que je l'ai connu. Dans le procès verbal, vous dites, je n'ai jamais connu la nomine Mme Fatou Bagar, Gallo. C'est peut-être ça aussi une invention des juges, hein ? Est-ce que vous avez dit ça aux enquêteurs, que vous n'avez jamais connu Mme Fatou Bagar ? On m'a demandé, je dis, je n'ai jamais connu Fatou Bagar. Mais ça, c'est conforme à ce qui est écrit dans le PV ? Ah, c'est parce que... C'est conforme, oui, c'est conforme. Si ce n'est pas conforme, dites non, ce n'est pas conforme. Effectivement, je dis que je ne connais pas Fatou Bagar. Ça, je l'ai dit. D'accord. Merci, monsieur le président. Je note, mon lieutenant, qu'il y a certains propos qui, quelque part, dans le procès verbal des juges d'instruction, quelque part, peuvent vous arranger. Mais si vous niez tout en bloc comme ça, ça serait quelque part aussi regrettable pour vous. Je m'en vais vous lire certains passages. On m'a demandé qui est le propriétaire du numéro. Mais ça, je crois que monsieur l'avocat général vous a déjà posé cette question. Donc, je ne reviens pas là-dessus. Si je n'ai pas informé le commandant du Bata des propos du lieutenant Amadou Diallo, c'est parce que nous sommes du BASP. Et au BASP, avons trop entendu de fausses rumeurs de coups d'État. Et ensuite, ces propos m'ont dépassé. Mais je note que ce n'est pas vous qui l'avez dit, ça. Je ne l'ai jamais dit. Très bien. Je regrette très sincèrement d'avoir retenu cette information à notre seul niveau. Et si c'est en cela que consiste ma faute, je demande pardon aux autorités de tous les niveaux. car pour moi, si c'est mon chef du personnel est informé, cela est suffisant pour moi. C'est vous qui l'avez dit ou non ? Jamais. Je ne l'ai jamais dit. Et vous n'avez pas signé ce procès verbal ? Moi, en tout cas, ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit devant la barre ici. Moi, Amadou, je n'ai jamais parlé d'un préparatif d'un coup d'État. Personne ne l'a informé. Personne. Qu'est-ce que vous avez signé alors devant le juge d'instruction ? Pardon ? Qu'est-ce que vous avez signé ? En tout cas, ce qui n'est pas ma signature. Je voudrais faire observer au lieutenant Diallo qu'on ne rentre pas à la maison centrale comme ça. Il faut un ticket d'entrée. Et le ticket d'entrée, là, c'est le mandat de dépôt. Et ça, c'est délivré par le juge d'instruction. Donc, ce n'est pas l'officier qui délivre le mandat de dépôt. Lors de votre première comparution devant le juge d'instruction, ils vous ont inculpé et vous ont placé sous mandat de dépôt. Et c'était le 11 août. Il y a trois mois après. Moi, quand je suis venu à la maison centrale, on m'a montré ma cellule, on m'a foutu la danse et tout. Après trois mois, je vois un homme et une femme devant moi en me disant qu'il est officier. C'est tout ce que je connais. Je ne connais pas la différence entre juge d'instruction ou pôle ou quoi ou quoi. Je ne connais pas. C'est ça ? Je vous remercie, M. le Président. Merci, M. Stéphane Sidubé. M. Kamano, avez-vous des questions pour l'accusé ? Oui, M. le Président. Voilà, allez-y. Merci. Mes questions ne seront pas nombreuses. Lieutenant Gallo. Oui, M. le Président. Je voudrais vous faire remarquer que, rarement, dans ce dossier, les procès-verbaux n'ont été aussi conformes que les vôtres. C'est-à-dire, ce que vous avez dit à la gendarmerie, c'est la même chose, ou à peu près la même chose, que vous avez déclarée au juge d'instruction. Alors, ma question, sur quoi vous fondez-vous actuellement pour dire que tout ce qui a été dit ne vient pas de vous ? Sur quoi vous fondez-vous actuellement pour dire que tout ce qui a été dit devant le juge d'instruction, bon, si vous voulez, ceux qui sont venus vous entendre à la maison d'arrêt, que ça, ça ne vient pas de vous ? Oui, parce que je ne l'ai jamais dit. Parce que vous ne l'avez jamais dit ? Oui. Ce que j'ai dit, j'ai dit ça. Ce que je n'ai pas dit, je ne l'ai jamais dit. D'accord. Et pareillement qu'à la gendarmerie, là aussi, vous ne l'avez pas dit. On vous a lu, je vais vous épargner de la lecture qui a été faite par le monsieur le procureur et mes confrères, pour gagner un temps. Ça aussi, vous ne l'avez pas dit. À la gendarmerie ? Oui. Je n'ai pas bien saisi la question. Vous avez, on vous a lu des déclarations que vous avez faites à la gendarmerie, hein, en disant, oui, je reconnais avoir été informé, la préparation d'un coup d'État, par Yalou, il m'a téléphoné, Cosa, et entre-temps, il y a eu cette affaire de 500 000 que vous l'avez reçue. Bon, ça, vous dites simplement que c'était un prêt. Alors, j'ai dit, est-ce que, sérieusement, ces déclarations n'ont pas été faites par vous ? Pensez-vous qu'elles sont des gendarmes ? Moi, je n'ai jamais dit, je n'ai jamais parlé de la préparation d'un coup d'État à la gendarmerie. Jamais. D'accord, d'accord, d'accord. Vous n'avez jamais tenu de déclaration ? Soi-disant, je suis informé par un coup d'État. Oui. Jamais. D'accord. Personne ne vous l'a dit. D'accord, d'accord. Personne ne vous l'a dit. Jamais. D'accord. Alors, bon, alors, et, quand vous avez quitté la gendarmerie, vous êtes venu au tribunal, à Donka. On vous a dit ce pourquoi vous êtes poursuivi. Vra ou faux ? Maître, je vous dis, le jour où je suis venu, je suis venu à la maison centrale. C'est le jour où je m'as loger, on m'a rien demandé. C'est sauf après trois mois. Bon. Combien de fois avez-vous été entendu à la maison centrale ? Sur le jour-là, le même jour, après trois mois, c'est après trois mois, quand on m'a fait sortir ces jours-là, depuis l'heure, jusqu'à là, on est comme ça, là. Personne n'est venu me demander. Bon, alors, voyons un tout petit peu. Déjà, en notre temps, vous avez été ce qu'on appelle le procès verbal, la première comparution. On vous a dit, voilà pourquoi on vous a arrêté poursuivi. On a énuméré plusieurs, plusieurs, plusieurs faits, comme d'ailleurs pour tout le monde. Et votre réponse a été ceci. L'inculpé déclare, je ne reconnais pas les faits qui me sont reprochés et je n'ai jamais participé à cette chose qui me dépasse. Ça, c'est votre déclaration. Partipé. Partipé, hein ? Oui, c'est-à-dire, au cours d'État et tout ça, vous n'avez jamais participé à cette chose. Vous dites, vous ne reconnaissez pas le fait ? Vous n'avez jamais participé à cette chose qui vous dépasse. L'avez-vous dit ou pas ? Moi, à la gendarmerie, je vous avais bien dit, j'ai dit à la gendarmerie. Non, je ne parlais plus de la gendarmerie. C'est où ? Devant le juge d'instruction. Qu'est-ce qu'il m'a dit ? Devant le juge d'instruction, ils m'ont posé la question. J'ai dit, moi, je ne connais rien. Ils ne me reposent de rien. Voilà. Bon. Donc, comme on dit chez nous, acte 1. Ce jour-là, c'est ce que vous avez déclaré. Et les juges l'ont fidèlement transcrit. Vous l'avez signé. Bon. Alors, dès cet instant, est-ce qu'on peut penser un seul instant que ce juge-là ou ce juge-là puisse mettre plus tard, quelques jours plus tard, des choses contre vous ? Oui, parce que je peux me rassurer qu'il peut le faire parce que déjà, il m'a dit qu'il est officier. Et finalement, j'ai trouvé le contraire. Donc, tout ce qu'il dit dans la salle-là, je ne vais jamais considérer. Parce qu'il m'a menti déjà. Ah. Voilà. Il m'a dit qu'il est... Il m'a dit qu'il est officier supérieur. Officier supérieur. Voilà. Bon. Et... Vous pouvez me décrire ce juge-là, qui est officier supérieur, sa taille ? Est-ce que c'est quelqu'un de petite taille, taille moyenne ? Vous pouvez me le décrire ? Ou si même vous connaissez son nom ? Non, non, non. Je... Voilà ma... Est-ce que vous pouvez me le décrire ? Est-ce que je veux, Mohamed ? Oui. Moi, à la maison centrale, quand j'étais là-bas, ce n'est pas pour repérer les gens. Pas pour... Repérer les gens. Ah, bon, d'accord. Bon. Moi, mon problème est là-bas, c'est comment sort-on dans le problème-là ? Oui, mais... Lieutenant Diallo... Oui. Quand même, vous êtes un humain. Vous êtes en contact avec des gens, surtout quand c'est quelqu'un qui vient vous inculper, quand c'est quelqu'un qui vient vous interroger. Et forcément, vous êtes obligés d'être en éveil, de savoir quand même. Bon. Mais si vous dites que ça ne vous a pas préoccupés, croyez-moi que je ne vais pas y insister. Hein ? Je veux juste jauger votre bonne foi. Hein ? Alors... Bon. Tout à l'heure, M. le Président et mes confrères ici, par rapport aux 500 000, considérons, mettons-nous d'accord, que, bon, le décès d'Amadou, vous n'étiez pas informé, et que vous ne l'avez appris qu'ici. Et je crois que, dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, vous avez su que Mme Fatou Bayard est la grande sœur d'Amadou Yano. Tout le monde l'a entendue ici. Bravo. Oui, Mme Fatou Bayard. Oui, Mme Fatou Bayard. Alors, dans l'instant où vous l'avez su, humainement, je mets de côté toute notre considération. Mais, pour quelqu'un qui a son humanité, étant entendu que vous êtes ensemble, il ne vous est jamais venu à l'idée de dire, « Ah, je ne savais pas que le lieutenant Amadou Yalo, qui est par ailleurs un condisciple, à vous, est décédé. Mes condoléances. » Oui. Léop, vous dire une chose. À la maison centrale, d'abord, il n'y avait pas de contact. Hum-hum. Bon. On a été dispersé dans les cellules. D'accord. Il n'y avait pas de contact. Oui. Mais, ici, quand même, dans la salle d'audience, on a suspendu les audiences. On vous a laissé libre là. Quand la cour se retire et tout le monde n'est plus là, ben voilà. Alors, hein, lieutenant, pendant ce temps, vous ne pouviez vraiment pas lui dire ça ? Maître, ici, on est là pour un jugement. On n'est pas là pour donner le condoléances à quelqu'un. D'accord. Voilà. Non, non. Je... Vous savez, on n'est pas là pour les condoléances. Ah, en tout cas. Oui. Là, on est là pour les condoléances, là. Ça, c'est à la maison. Non, non. Ici, c'est pour dire la vérité. Non, non. Rien que ça. Eh, Diablo, eh, justement, Diablo, eh, croyez-moi que, eh, eh, je ne vous le reproche pas, a priori, hein, mais je me dis, un homme dans son instinct grégaire de conservation, eh, en présence d'une émotion, d'un événement, eh, aussi malheureux, ne peut pas s'empêcher d'exprimer sa compassion. Mais si vous ne l'avez pas fait, si vous n'y en avez pas pensé, croyez-moi que je n'insisterai pas là-dessus. bon, venons maintenant à ces 500 000. Moi, je veux bien comprendre, le lieutenant Diablo, vous avez dit que c'était un prêt. On est d'accord ? Un bon. C'est cela, hein ? Oui, parlez fort, parce que, là-bas, là, nous dirais la somme. Oui, je dis, par rapport aux 500 000, vous avez dit que c'était un bon, c'était un prêt. C'était un bon, juste pour 4 sacs de riz. Voilà. Qui vous a prêté cet argent ? C'est la femme de mon ami. L'épouse de... Pardon ? La femme de l'éternel ? Amadou. Amadou. Oui. Bien. Alors, Amadou Diablo était informé, il était au courant de ce prêt ? Prêt de quoi ? De ce bon. Oui, peut-être que sa femme lui a expliqué c'est pourquoi il m'a appelé. Ah. Non, je voudrais m'assurer qu'il était au courant, c'est quand même un de vos amis. Ah, cher ami. Si, 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 maître, si vous avez vu qu'il m'a appelé, c'est parce que j'ai laissé la commission avec sa femme. Oui, mais quand même, entre camarades, gentiment, votre épouse, où son épouse aura un service, le mot qu'on puisse dire ou faire, c'est de dire, ah, merci, ton épouse m'a passé 500 000, et merci. Non, c'est pas un don, maître. C'est un crédit. Si, si je veux, je le remercie. Si je veux pas, je laisse. Il suffit seulement de le remboucher. C'est tout. Non, non, mais d'accord. Voilà. Oui. Alors, ça, monsieur le président, vous apprécierez la personnalité par rapport à un certain nombre de faits, du lieutenant Yannou, touchera-t-il que le moment donné, nous allons tirer tel avantage de cette déclaration, que ce soit ici, à la barre de votre cour, que ce soit celle déjà faite au niveau du cours de la juridiction, la gendarmerie, je vous remercie. Merci. Oui. Merci, monsieur le président. Oui. Le lieutenant Yannou. Oui, maître. Je voudrais vous demander est-ce que vous avez souvenance de la signature d'un quelconque procès verbal ? Chumelante. Qu'est-ce que je veux dire ? Chumelante. Pardon ? Oui. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas bien compris. Est-ce que vous êtes arrivé de signer un procès verbal quelconque à la gendarmerie ou devant les juges ? Et si j'ai compris ? Quand vous avez soumis de signer, vous avez signé un papier ? Ou à la gendarmerie ? Oui. Ou à la gendarmerie, on ne m'a jamais, depuis que j'ai déclaré, mon arrivée, ils m'ont mis la dent directement. Vous n'avez rien signé à la gendarmerie ? Et devant les juges ? Le dit dans ce champ ? L'officier, celui qui est venu vous dire qu'il est officier, il vous a fait signer un papier ? Lui, la manière dont il m'a demandé, quand je l'ai expliqué, après avoir fini, je l'ai signé, je suis parti. Il m'a dit de rentrer. Vous avez signé ? Vous vous rappelez de votre signature ? Je vous dis, M. le Président, moi, je me débrouille dans l'affaire là. Dans l'affaire là ? Je ne sais pas. Voilà. Non, signé. Ce papier, il va signé. Signé là-bas. Encore ? Oui. Maman. Abine. Je ne parle pas ici. Est-ce que vous avez l'habitude de signer ? Vous avez l'habitude de signer ? J'avais. Un jour, qu'est-ce que j'ai à signer ? Quand vous prenez le salaire ? Non, là-bas, ce que j'ai fait comme ça, là, il suffit seulement de mettre ma main. Moi, les différentes signatures, moi, je ne travaille pas dans un bureau, si je n'ai pas l'affaire de bon, là, l'affaire de signature, on ne me donne pas de papier, je ne pourrais pas déposer le colis là-dessus, ou bien si madame est prête, va m'accompagner ici. C'est tout. C'est tout. Vous n'avez pas l'habitude de signer ? Jamais plus grand, je n'ai même pas rentré dans un bureau. Monsieur le Président, moi, je suis perplexe. Voilà un accusé presque fantomatique. Il n'a bénéficié d'aucun procès verbal, ni dans l'enquête préliminaire, ni devant les juges d'instruction. il n'a pas eu de mandat, et il se trouve incarcéré à la maison sans problème. Ça, c'est assez exceptionnel. Regardez ce document. Si vous avez signé quelque part, vous nous montrez les différentes pages jusqu'à la fin. Il y a votre signature là-bas ? Non, non, non. Tournez. Non, il n'a rien. Non, non, non. Vous ne l'avez pas signé ? Non, non, non. Non, non, non. Jamais. Mais devant celui-là qui vous a dit qu'il est officier, est-ce que vous avez signé un papier ? Ah, j'ai signé un papier, mais comme je vous dis, l'affaire de signature là, ah, moi je crois que signature, il s'agit seulement de mettre, faire le même sur ma épée. Ah, noircir le papier seulement, vous pensez ? Ah, ça, c'est un langage que monsieur le président. Et vous n'avez pas dit que le juge y aura ? Non, il ne m'a jamais parlé de son nom. Officier supérieur. D'accord. Maître, oui ? Je vous remercie, monsieur le président. Oui, monsieur le président, deux questions. Oui. Première question. Monsieur Diallo, vous êtes contractuel au bataillon autonome des troupes aéroportées ou bien vous êtes lieutenant en service régulier, rélevant du corps général de l'armée. Vous êtes contractuel au bataillon autonome des troupes aéroportées ou bien vous êtes lieutenant en service normal, régulier, incorporé au personnel même de cette unité, officiellement. Officiellement, vous appartenez à quelle unité ? Je vais appartir à Bata. Bata, bataillon autonome. Oui, troupes aéroportées. Troupes aéroportées. Oui. Et vous dites que vous ne signez jamais, vous n'avez pas l'habitude de signer. Savez-vous qu'en tant que lieutenant, même si vous étiez soldat, vous avez toujours un bilotin de paye et pour prendre votre solde, vous émergez dans les résistres des services comptables et financiers de l'armée ? Bon, écoutez, moi, si j'ai moyen, moi, mon problème de service, ma passation, c'est pour me remettre la clé. Il y a un chef de poste là-bas qui est l'officier de permanence. Nous, le chauffeur, quand on vient, tu as trois jours de service, tu fais les trois jours. Après, c'est l'officier-là qui va contrôler, qui va signer les registres. Et vous lui remettez la clé, il remet celui qui doit monter. C'est tout. Moi, je ne parle pas de vos fonctions, de vos attributions. Et au moment de la paye, qu'est-ce que vous faites? La paye. Paye? Oui, de la paye. Oh. Quand on vous donne votre solde là, l'argent que vous gagnez, comment ça se passe? Comment ça se passe? Oui. Le salaire? Oui, le salaire. Ah, c'est ça que j'ai dit. J'ai dit, moi, la différence de signature là, moi, je ne connais pas. Et je suis dit, quand on me donne le BIC, il suffit seulement de faire. C'est tout ce que je connais. C'est tout ce que vous aussi. Moi, je n'ai pas une signature qui dit vraiment. Vous n'avez pas de signature fixe? Je n'ai même, moi, je ne considère même pas ça. Vous ne savez pas signer. Vous ne savez pas signer. Je vous dis, monsieur le président, quand on me donne un papier, soit, si c'est à la solde ou quoi, il suffit de prendre le BIC seulement, faire comme ça et puis c'est fini. Oui. Dernière question. Avez-vous eu des communications avec vos collègues Sirif Baldé et Ibrahima Souridjalo à propos de votre rencontre de cause avec Feu Amadou Diallo? Captain Sirif, Captain Sirif, c'est quand j'ai parlé de son nom à la gendarmerie, on l'a convoqué. Le lieutenant de promotion étricale, nous sommes voyagés ensemble. Quand j'ai parlé de son nom à la gendarmerie, on l'a convoqué. Voilà. Est-ce que vous avez un compte bancaire? Pardon? Vous avez de l'argent en banque? Moi, je n'ai même pas un compte bancaire. N'est rien. Moi, mon argent, c'est moi qui le garde. D'accord. Et qu'avez-vous dit de M. Sirif Djalot à la gendarmerie? Parce que vous dites que vous avez parlé de Sirif Baldé à la gendarmerie. Qu'est-ce que vous avez dit de lui? Moi, je dis à la gendarme, je dis pour confirmation que j'ai eu mon titre de congé, appelons mon chef personnel, qui est Capitaine Sirif Baldé. C'est comme ça que je les ai dit. Et de Ibramassuri Djalot, qu'avez-vous dit? Ça aussi, quand, par exemple, peut-être, comme ils ne se sont pas satisfaits d'appeler Capitaine Sirif pour confirmer que j'ai un congé, on m'a répondu à encore dire qu'il a voyagé avec qui. J'ai dit, j'ai voyagé avec un ami qui a le même petit congé que moi, Ibramassuri Djalot. Lui aussi, on l'a appelé. Et quand ceci là venait, moi, j'étais déjà en prison. C'est le jour de notre départ, ou comment dirais-je, à la maison centrale, qu'on s'est vus avec le Capitaine Sirif et l'autre. Voilà. Pour me... Vous l'avez connu quand? La formation, ça s'est passé en quelle année? En 1993. Bien. Monsieur le Président, on a un membre de la Cour. Écoutez, à une question du pôle de jeu d'instruction, il dit ceci. J'ai fait la connaissance du lieutenant Amadou Diallo à Kisdougou depuis 1993. Lors de notre formation commune de base. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, celui-là. Avant que je ne sois appelé par le lieutenant Amadou Diallo, il s'était écoulé un bon moment qu'on ne se voyait pas. J'étais même étonné comment il a eu mon numéro de téléphone. C'est vous qui avez dit ça? Jamais. Bien. Merci, Monsieur le Président. J'en ai fini. Je vous remercie. Nous sommes tenus du côté du parquet, du côté de la partie civile. Maintenant, nous allons continuer avec la défense. Oui, à 13 heures. Oui, à 13 heures. Bon, on va arrêter pour la pause. L'audience est suspendue. Elle sera reprise à 14 heures. Une heure de pause. Voilà, Mesdames et Messieurs, comment on se quitte pour le compte de cette émission Gilles de Justice et Information Droits. Comme annoncé, l'heure, justement, des face-à-face est arrivée, l'heure des grandes confrontations. En tout cas, le ministère public a envoyé aujourd'hui ces témoins, parmi lesquels il y avait, il y a là, justement, le commissaire Fabrou, le commandant Tamba Yawara, également le commandant Akabé de l'écho 18, trois témoins, justement, cités par le procureur, qui devraient faire asseoir son accusation, et contre lesquels, Mesdames et Messieurs, la défense entend prouver tout à fait le contraire, comme pour dire que c'est une confrontation judiciaire, une bataille judiciaire sans merci qui s'annonce à la cour d'assises de Conakry. Vous avez suivi aujourd'hui la comparution du colonel Algacino Bari parce que vous avez été particulièrement bien servi. Cette émission vous a été proposée par Abdoulaye Djibir Diallo. Merci de pratiquer nos réseaux synchronisés radio-télévision guinéenne.